C'est parti Soco, les Valenciennes ont toujours le pied sur le ballon dans la moitié de terrain, on les fait reculer encore, encore une fois ils doivent repasser avec leur gardien Loucher dans leur surface, le bloc Stéphano remonte, les Valenciennes ont encore une fois obligés de faire des passes dans leur surface de réparation, le pressing de Cardona qui récupère, qui peut frapper, c'est arrêté par Loucher, quelle occasion incroyable pour les Verts, un pressing sur Kayissanda dans la surface de la part de Cardona, il touche le ballon du bout du pied, ça fait une sorte de mini frappe, arrêté finalement par Jean Loucher, les Valenciennes repartent en contre, c'est très animé, ce début de rencontre avec un ballon profondeur des Valenciennes à le centre, et c'est directement dans les gants depuis la droite de Gauthier, l'Arseneur, 3 minutes de jeu, 0-0, début de match avec de l'animation, Joris Paul et Olivier. Ouais, on sent que les Valenciennes ne sont pas très sereins dans leur sortie de balle, on témoigne ce pressing haut de Diervin Cardona, et c'est là-dessus que les Verts doivent s'appuyer, une équipe qui n'est pas en confiance, si on l'étouffe d'entrée, elle va commettre des erreurs et ça peut permettre de se faciliter la suite du match. Et la mini occasion quand même pour Cardona, qui sur cette récupération de balle, ce pressing dans la surface de réparation sur Caïsanda, a mis un petit pointard, j'ai le sentiment d'aller à 15 mètres du but, et ça a failli surprendre Jean Loucher. On voit le ralenti justement, je pense qu'il veut essayer de le boucher l'angle de passe, c'est dommage, il peut presque passer son corps devant et essayer d'aller jouer le face à face, mais c'est compliqué parce que le défenseur s'accroche bien. A 0-0, 4 minutes de jeu, le ballon dans les pieds des Verts, qui essaye de contrôler tout ça et de construire depuis leur base arrière. On est milieu de terrain avec Briançon, par côté droit avec Masson, le pressing devant lui des attaquants vers Anciennois, on va temporiser, on va passer tranquillement derrière avec Nadé. Allez, on va aller de l'autre côté à gauche, avec Petro, on est toujours au moitié de terrain, le premier pressing, le premier bloc, Valenciennois au niveau de la ligne médiane, et avec Tardieu qui essaie d'orienter ses bienfaits côté gauche. Il y a de l'espace pour Chambaud qui va décaler Cardona, c'est un peu long, mais il se bat pour la récupérer Cardona, au duel avec Kufo, est-ce qu'il va réussir à la récupérer, à centrer ? Finalement non, c'est le défenseur de Valenciennes qui prend le meilleur sur Cardona, pas loin du poudre de corner, et Geoffrey Kufo, le défenseur et capitaine de Valenciennes, un peu se dégager, milieu de terrain, Petro prend le ballon de la tête, et on remet le pied sur le ballon, côté gauche, avec Tardieu qui va décaler Chambaud, le centre de Chambaud dans la surface, ça se trouve dans la défense, et Sisoko qui n'en profite pas, un mauvais dégagement, encore une fois de Cahisanda sur ce centre de Chambaud qui n'était pas très dangereux, et malheureusement Sisoko était un peu court pour récupérer le ballon dans la surface, ça a pu être dégagé par les joueurs de Valenciennes, mais oui, il y a ce Cahisanda, la jeune défenseur, qui n'est pas serein serein, depuis le début de la rencontre, Cahisanda, la génération Amougou, finaliste de la dernière Coupe du Monde des mois de 17 avec la France, il était titulaire avec Matisse Amougou, le jeune Stéphanois, il est fébrile, mais pour l'instant les joueurs d'Olivier Daloglio n'en ont pas profité, et les Valenciennes noirs essayent à leur tour d'attaquer, et on les en empêche sur leur côté gauche, et on va obtenir une touche, très bonne défense, bon pressing, mené conjointement par Mouefek, par Boucou et par Ivan Masson, on est au milieu de terrain, les consignes d'Olivier Daloglio qui croisent les mains, en forme de X pour signifier quelque chose, une combinaison avec Ibrahim Sisoko, le ballon est ressorti en touche, quasiment au même niveau, 3-4 mètres derrière pour Ivan Masson, on cherche une solution, les Valenciennes noirs sont positionnés assez haut, il y a beaucoup devant Masson, on va chercher la tête de Sisoko, allez qui va essayer de prendre le meilleur sur Wudenberg, c'est Wudenberg le défenseur de Valenciennes qui prend le ballon, et les Valenciennes noirs dégagent au milieu de terrain, ils ne parviennent pas à prendre le ballon, à le mettre au sol, et c'est finalement Mouefek qui le récupère, et il va orienter vers Chambois, allez Chambois il y a de l'espace côté gauche, il a vu avec la montée, milieu de terrain de Petro, Petro la passe, on est de touche pour Cardona, qui est un peu arrêté, il va être bousculé, Cardona, pas de faute, dit Monsieur Le Sage, si finalement, il revient à la faute Monsieur Le Sage, la tentative de crochet le long de la ligne de touche de Cardona sur son côté gauche, il est bousculé, et finalement Monsieur Le Sage indique un coup franc, on est très loin, on est mi-distance entre le milieu de terrain, et l'entrée de la surface de réparation de Jean Louchet, le portier de Valenciennes, mais Dylan Chambo vient de prendre le ballon, on va faire monter Briançon et Nadé, pour apporter de la taille, et de la puissance dans la surface, et Chambo va mettre ce ballon dans la boîte, 6 minutes de jeu, 0-0, aucune grosse occasion à signaler, la première peut-être, avec ce coup franc sortant pour Chambo, c'est parti, premier poteau dévié par Cardona, la reprise et le but ! Oui ! En jeu, finalement, pour Mickaël Nadé, qui nous avait mis une reprise de volée, signalé en jeu, la reprise de volée de Mickaël Nadé, mais qu'est-ce que c'était que ce but ? Finalement, c'est hors-jeu, c'était le but de l'année pour Mickaël Nadé, sur cette déviation, premier poteau de Cardona, suite au coup franc de Chambo, y avait-il en jeu ? Oui. Je pense que oui, allez, il y avait peut-être 50 centimètres, mais alors la reprise de volée de Mickaël Nadé, j'étais pas... Elle est magnifique ! Je ne trouve pas les mots, je ne trouve pas les mots, c'était magnifique ! Oui, la remise, la reprise de volée, vraiment, c'était incroyable, un geste d'attaquant, c'est dommage, ça se joue en plus, ça n'a pas non plus grand-chose, il est hors-jeu, mais c'est pas un hors-jeu de 2 mètres, c'est dommage. Il se met juste devant les défenseurs, quand même, pour profiter d'une situation favorable, aller le milieu de terrain, peut-être Stéphane qui va récupérer encore un ballon, finalement, les Valenciénois tentent de dégager, long ballon vert, Briançon à 30 mètres, qui dégage de la tête, attention, il l'armée côté gauche, avec Basse pour Valencienne, qui va pouvoir monter, Basse au duel face à Tardieu, il l'efface, le latéral Valenciénois, et Masson qui vient tacler pour mettre le ballon en touche, grosse opportunité pour les Verts, malheureusement, le hors-jeu, mais il y a des coups à faire, on la sent, la fébrilité défensive des Valenciénois, c'est pas pour rien qu'ils sont tout en bas du classement, et on s'en rend compte, dans ce début de match-là, malheureusement, les Verts n'ont pas encore réussi à faire la différence, 8 minutes de jeu, toujours 0 à 0, attention, pressing de Valencienne, la mauvaise passe, sortait à Dechambeau pour Petro, entrée de surface, c'est récupéré par les Valenciénois, qui vont essayer peut-être de se procher dans la surface, avec Ducour et leur attaquant qui tentent de rentrer, sa manque de vitesse, c'est récupéré en deux temps, finalement, par Nadé, et par Petro, Petro qui obtient la faute, en plus, il est fauché, il reste au sol, Léo Petro, il se tient la jambe gauche, c'est la jambe gauche que se tient Léo Petro, Ivan Masson va en profiter pour aller prendre des consignes auprès d'Olivier Dalloglio et boire un petit coup d'eau, Léo Petro reste au sol, l'arbitre M. Lossage vient le voir, en tout cas, après 8 minutes de jeu, le score est toujours vierge, 0 à 0 entre Valencienne et notre ASS sur France Bleu, Saint-Etienne-Loire, mais il y a des coups à jouer dans cette défense, on sent que dès que le ballon est récupéré au milieu de terrain par les Verts, on arrive, on arrive à se créer des espaces et à se créer des décalages pour arriver vers la surface de réparation. Oui, puis il y a ce coup froid, il y a cette remise traditionnelle de Cardona qui coupe au premier poteau, ça c'est un cheminement qu'on voit chaque week-end, ça fonctionne, là ce n'était pas de la tête, c'était d'une superbelle de pigeon, donc on sent une équipe, en fait, là vraiment dans ce début de match, on sent une équipe qui est en confiance et une autre qui ne l'est pas, par contre, il va falloir valider un petit peu cette domination au terme du réfichage. Parce qu'on nous le dit, cette équipe de Valenciennes, certes elle est dernière, mais elle ne se prend pas non plus des raclées toutes les semaines, elle ne marque quasiment pas de but, 17 buts depuis le début de la saison, mais elle n'en casse pas non plus 300 par match, elle est capable de résister, elle est capable de tenir des scores comme elle l'a fait face à Angers, face à Auxerre récemment, et c'est au vert d'aller débloquer le compteur le plus rapidement possible, évidemment, on essaie de combiner au milieu de terrain, Sisoko bousculé, alors qu'il était en position de pivot à 30 mètres pour essayer de combiner avec Mboukou qui était revenu dans l'axe, pas de faute, dit M. Le Sage, et les Valenciennois essayent de partir à l'attaque côté droit avec la percée de la Marie qui est retenue par le bras, par Cardona, est-ce que ça va être un petit carton jaune ? Eh oui, c'est un carton, par Cardona, pour Cardona, pardon, dressé par M. Le Sage, le premier carton jaune de cette rencontre après 9 minutes de jeu, pour Irvine Cardona qui a laissé traîner son bras sur le latéral Valenciennois qui tentait de percer sur son côté, carton jaune, un peu stupide là quand même pour Irvine Cardona d'être averti. Oh là, attention, il se couche au sol, Irvine Cardona, que se passe-t-il ? L'air de se tenir la jambe droite ou ça sent mauvais pour Irvine Cardona ? Le staff médical Stéphano va rentrer sur la pelouse ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a lâché là pour Irvine Cardona ? Il est au sol, il se relève finalement, le staff médical Stéphano rentre à toutes enjambées sur la pelouse. On va aller voir Cardona qui s'est relevé, il s'est relevé, Irvine Cardona, c'est peut-être effectivement juste un coup qu'il a pris, le staff médical vient d'arriver juste devant lui et Irvine va sortir un moment des limites du terrain, est-ce qu'on envoie des joueurs à l'échauffement du côté Stéphano ? Pas encore, je ne vois personne partir s'échauffer, si, il y a Mathieu Cafaro qui part à l'échauffement, frayeur pour les Verts, 10 minutes de jeu, 0-0, la faute de Cardona qui empêche un joueur de prendre de la vitesse sur son côté, carton jaune pour Cardona et cette alerte, est-ce un coup, est-ce une alerte musculaire ? Il revient sur la pelouse, Irvine Cardona dans l'arbitre, il dit d'attendre un petit peu, Mathieu Cafaro lui, il est en train encore une fois de regarder s'il doit aller s'échauffer ou pas, il est debout Mathieu Cafaro, Irvine Cardona boitille un petit peu bas mais il revient sur la pelouse, allez les Stéphanois encore à 11, le jeu qui a repris, ballon au milieu de terrain pour les Valenciénois qui essayent de combiner au milieu, ils vont repasser derrière avec leur défenseur central Wuddenberg, Cardona a l'air de dire que ça a l'air d'aller et les Stéphanois essaient d'attaquer sur le côté avec un ballon en profondeur sur la gauche vers El Amri qui sent dans la surface et Briançon qui est là pour couper le ballon dans les 6 mètres et l'envoyant au corner les Valenciénois sur des ballons en profondeur sur les côtés qui parfois, parfois parviennent à trouver des situations et là, ce centre était intéressant de la part du jeune Yacine El Amri sur le côté droit de l'attaque valenciénoise heureusement, Anthony Briançon était là pour couper le ballon et empêcher un attaquant Valenciénois de le prendre dans les 6 mètres corner pour Valenciénois ça va être sortant depuis le côté droit le ballon qui s'élève c'est dégagé au deuxième poteau tranquillement par Briançon et par Cardona qui vont passer avec Ivan Masson on met le ballon au sol et on va se dégager finalement loin devant Luc Briançon celui de Sacha Banzé leur milieu de terrain prêté par le standard de Liège on obtient la touche et Ivan Masson qui essaie d'allonger côté droit en profondeur vers Sisoko aller au duel peut-être avec Caïs en double on va-t-il sortir il longe la ligne non finalement Sisoko le prend le centre dans la surface de réparation du sol c'était vers Mboukou mais c'était trop court c'est dans les gants de Jean Loucher je regarde Yvin Cardona où est-il il est venu côté droit il boitit encore un petit peu Mathieu Cafaro lui je ne le vois plus il est parti se rasseoir sur le banc les Valencienois vont se dégager tranquillement depuis leur base arrière 13 minutes de jeu 0 à 0 toujours entre nos Stéphanois et Valenciennes dans cette journée de Ligue 2 que l'on vit évidemment sur France Bleu Saint-Etienne-Loire transversale de Valenciennes vers leur latérale gauche c'est beaucoup trop long enfin le contrôle c'est beaucoup trop long ça sort en dehors des limites du terrain et ça revient sur Yvan Masson qui essaie de percuter de passer au milieu avec Moefex c'est un peu court la petite fausse blessure pour le moment de Cardona a mis un petit coup de plomb dans l'aile à nos Stéphanois il n'y a plus beaucoup de rythme depuis quelques minutes il va falloir un petit peu se réveiller proposer autre chose si nos Verts veulent perturber cette équipe nordiste qui essaye de créer du jeu de se créer des situations avec une nouvelle transversale vers Basse qui là remet le ballon de la tête en retrait vers Cardona c'est une passe décisive quasiment pour Cardona qui rentre dans la surface Cardona qui tête de talonner dans la course de Masson finalement il n'était pas là Yvan Masson et les Valenciennois vont pouvoir se dégager le cadeau du Valenciennois à la basse le latéral qui a récupéré un transversal en empêchant de sortir un remis Cardona dans la course et les Valenciennois attention récupèrent ça essayent d'attaquer sur leur côté droit avec peut-être un duel face à Léo Petro pour l'attaquant qui centre c'était au USC et ça va être encore un corner pour les Valenciennois le centre depuis le côté droit de Maccabilly les pots déviés au premier poteau et nouveau corner pour les joueurs de VA le second en l'espace de quelques minutes ça va être encore une fois un corner sortant avec le pied droit de Maccabilly les pots attention il n'y a qu'il faut pour Valenciennois qui se propose à côté de lui tardu à tout vu il va aller au pressing et l'empêcher et finalement les Valenciennois jouent quand même en deux temps avec un ballon en retrait côté droit vers Alamri le centre dans la surface au deuxième poteau aller Larsoneur oui c'est dans les gants de Larsoneur il y a faute sur lui et Mickaël Nadé est également resté au sol dans un contact suite à ce centre il se relève pas de dégâts pour Mickaël Nadé bousculé par l'attaquant Valenciennois Ducouré le quart d'heure de jeu quasiment bientôt ici au Hainaut toujours 0-0 entre nos Verts et Valenciennes c'est retombé quand même c'est sérieusement retombé au niveau du rythme allez on marque une courte pause et on espère que juste après dans 30 secondes le rythme sera remonté à tout de suite France Bleu radio officielle de l'équipe de France féminine de Handball dimanche 7 avril les Bleus affrontent la Lettonie à l'Arena Saint-Etienne-Métropole un match comptant pour les qualifications de l'Euro 2024 pour soutenir les champions du monde et champions olympiques en titre écoutez France Bleu Saint-Etienne-Loire cette semaine dans le 6-9 et 100% Sainte pour gagner vos places France Lettonie dimanche 7 avril à 18h à l'Arena Saint-Etienne-Métropole un événement France Bleu Saint-Etienne-Loire 100% Sainte le match Olivier Rocher Jérémy Marillet il est 15h15 et nous sommes au quart d'heure de jeu 0 à 0 entre Valenciennes et la Sainte-Etienne avec un premier quart d'heure Jérémy en contraste avec des bonnes périodes de la Sainte-Etienne et là un petit peu plus creux en tout cas en termes de rythme de match beaucoup plus creux beaucoup plus creux effectivement le quart d'heure de jeu toujours 0 à 0 une vraie opportunité intéressante pour l'OVER en début de rencontre un coup franc de Chambaud dévié premier poteau par Cardona et finalement une frappe un but de Miquel de Miquel n'a des refusés pour un enjeu tout à fait logique et depuis c'est très calme très calme sur la pelouse avec des Valencienois qui peuvent se créer des situations qui s'ancraient avec des centres qui n'ont rien donné dans notre surface de réparation alors que Mathieu Cafaro est toujours à l'échauffement tranquillement certes mais Irvine Cardona on n'est pas sûr à 100% de son état après sa petite blessure de tout à l'heure il est toujours là sur la pelouse Cardona le ballon qui est pour les Stéphano on est en position d'attaque avec une touche que va faire côté droit Masson la touche il l'a fait en retrait avec Moeffet Moeffet qui contrôle mal cette balle et attention à ne pas donner une utilité de compte pour les Valencienois finalement il y a Michael Nade qui couvre tout ça et Michael Nade va essayer de monter Michael Nade il s'est un peu emmêlé les pinceaux et les Valencienois peuvent récupérer attention il y a des espaces en profondeur pour Yousi qui va essayer d'aller au duel à la vitesse avec Briançon et Briançon qui récupère parfaitement tout ça l'air sonneur derrière ça joue bien rat du sol le ballon pour se dégager petite frayeur dans la défense Stéphano assiste à cette perte de balle Damon Moeffet Ivan Masson va obtenir la faute juste après cette perte de balle Damon Moeffet peut-être le signe d'une A.S. Saint-Etienne qui rencontre un petit peu plus de difficultés en ce moment ça s'est un petit peu calmé après ces deux grosses occasions il y a eu celle de Cardona puis ce but refusé ça s'est un petit peu calmé du côté Stéphano il y a eu cette faute aussi cette blessure qui a un peu cassé le jeu donc il va falloir se remettre dedans de toute façon on sait que tant que le premier but ne sera pas marqué ça va être difficile de les bouger ces Valenciennes et je pense que l'ouverture du score va être déterminante et ce serait bien qu'elle arrive le plus tôt possible Allez Mathieu Cafaro qui va se rasseoir sur le banc de touche à l'instant même le signe allez que ça va pour Iravine Cardona on va croiser les doigts pour l'attaquant le buteur Stéphano qui s'est repositionné sur le côté gauche de l'attaque qui aime beaucoup côté droit il y a eu un enjeu il a signalé à l'instant même pour les Stéphano justement pour Nathanel aime beaucoup les Valenciennes ont pris leur temps pour se dégager avec Jean Louchet c'est récupéré au milieu de terrain par les Verts avec Chambou qui oriente côté gauche la montée de Léo Petro qui a un peu d'espace allez il va alerter Cardona côté gauche dans la moitié de terrain des Valenciennes Cardona qui va essayer de travailler face à deux joueurs de VA ils trouvent en pivot entrée de surface Sissoko qui lui va mettre le centre dans la surface de Cardona c'est dégagé par un Valenciennes mais c'est récupéré encore une fois par Petro Petro qui est monté qui ressort de la surface avec Cardona avec Sissoko à 20 mètres la frappe de Sissoko juste à côté elle était belle cette frappe de Sissoko entrée de surface légèrement sur le côté gauche il tente de la roule de l'enroule les poteaux opposés Jean Louchet qui s'étend le ballon qui passe à côté peut-être aller à un mètre même pas du poteau de Jean Louchet elle était belle cette frappe de Sissoko et un mètre je suis méchant je pense que vraiment elle longe le poteau cette frappe de Sissoko une sorte de frappe à la Thierry Henry la plus belle opportunité Stéphanoise dans ce début de rencontre après 18 minutes de jeu toujours 0-0 mais qu'elle était belle cette frappe de Sissoko toujours mesurée dans les comparaisons j'ai rien eu marier c'est ça qui est bien non mais une frappe enroulée comme ça on dit toujours que c'est une frappe à la Thierry Henry c'est pas à la Mbappé à la Mbappé aussi si vous voulez par contre sans élan comme ça c'est toujours très compliqué d'attraper le cadre avec puissance j'entends et Ibra Sissoko il était pas loin de le faire il a percé peut-être côté droit de Masson Masson qui va essayer de travailler Masson en rentrée entrée de surface avec Mboukou qui va pouvoir peut-être centrer le centre de Boukou dans la surface Sissoko non c'est un Valencien qui prend le mot en tête c'est dégagé dans la surface c'est un Stéphano qui va prendre le ballon non finalement les Valencienaux peuvent se dégager encore une opportunité pour les Verts avec ce centre depuis la droite d'Aim beaucoup dans la surface on pensait vous voyez le ballon mourir sur la tête de Sissoko elle est à même pas 10 mètres de la cage Valencienoise et finalement c'est un défenseur nordiste qui a pris le ballon juste devant Sissoko allez deux occasions franches pour les Verts en l'espace de quelques secondes alors que c'était très calme au cours des dernières minutes et les Verts encore une fois qui essaient d'attaquer avec Mouefek il peut décaler côté droit Mboukou il va travailler les passements de jambes il revient dans l'axe ras du sol avec Tardieu Tardieu en profondeur pour Mboukou c'est un poil long ça va sortir en 6 mètres pour Jean Loucher cette combinaison avec Tardieu il y avait Cardona qui a appelé ballon aussi dans la surface de réparation les Valenciennes vont prendre tout longtemps pour se dégager 20 minutes de jeu 0-0 toujours mais deux deux grosses situations Stéphanoises avec à chaque fois à chaque fois Sissoko impliqué dans ces situations Sissoko il est en vue en tout cas et là le centre d'Mboukou c'était une galette franchement le défenseur il défend bien parce qu'elle était déposée sur la tête de Sissoko donc c'est bien là les Verts ont remis un petit coup de collier il fallait parce qu'on s'était un petit peu endormi ce ces 10 dernières minutes il y a un défenseur à Valenciennes-Moi que je trouve pas très en forme c'est leur centrale hollandais je pense que les Verts seraient bien inspirés d'attaquer sur lui et je pense que le pénalty est à chaque fois assez proche il est très en retard et j'insiste sur le fait que les Verts devraient vraiment accélérer sur lui Wodenberg qu'on aime bien c'est lui qui avait raté le pénalty au match allé arrêté plutôt par Gauthier Larsonneur à Geoffroy Guichard s'ils pouvaient être aussi gentils avec nous ce soir évidemment on s'en priverait pas les Verts à l'attaque avec Léo Petrou alerté côté gauche on est dans le moitié-terrain des Valenciennes-Moi ils tentent de combiner Radussol avec Chambaud c'est récupéré par les joueurs de V.A avec Alamri leur latéral leur ailié qui peut peut-être monter on gagne quelques mètres du côté de Valenciennes il passe en profondeur côté droit et Mickaël Nade peut couper cette transmission et l'envoyer le ballon en touche ne pas leur laisser d'espace trop bêtement assez Valenciennes-Moi on sent évidemment qu'il y a des coups à jouer mais pour l'instant les Verts n'ont pas réussi à trouver la clé pour ouvrir le score 21 minutes de jeu toujours 0 à 0 une grosse opportunité pour Ibrahim Sisoko il y a quelques minutes avec une frappe enroulée qui est venue mourir juste à côté du poteau de Jean Loucher allez le ballon récupéré par les Verts qui ont parfaitement défendu sur cette situation avec Embouco au milieu de terrain qui essaye de percuter il est un petit peu retenu les Valenciennes-Moi vont faire faute Wuddenberg justement qui essaye de gagner du temps en faisant rouler le ballon loin loin de l'endroit où a eu lieu la faute il va se réprimander Wuddenberg par l'arbitre M. Le Sage c'est la dernière fois M. Wuddenberg que vous prenez le ballon suite à une faute pour essayer de gagner du temps et empêcher les Stéphanois de remettre le ballon en jeu on lui dit M. Le Sage et c'est reparti on essaie de combiner au milieu de terrain tranquillement avec Briançon c'est le pari que vous faites là Paul ouais je pense franchement je ne vois pas terminer la rencontre et il est trop il est trop le ballon de la tête évidemment il prend le ballon c'est toujours comme ça évidemment c'est toujours ça c'est toujours comme ça quand il était au duel aérien au duel aérien avec Nathanel aime beaucoup donc c'est pas forcément le duel aérien plus compliqué ça va il doit lui rendre et la touche pour les Valenciennes-Noix allez touche au milieu récupérer encore une fois par les verts et encore une fois on a de l'espace quand on va chercher l'opposé tout de suite avec Léo Petro il y avait quart de note devant lui finalement il préfère temporiser avec Tardieu Milieu avec Chambaud on essaye de combiner c'est bien fait on est dans la moitié terre des Valenciennes-Noix avec Cardona l'on y ne touche il se remet dans l'angle dans l'axe du but Cardona pas de solution tous les Valenciennes-Noix dans leur défense dans leurs 40 derniers mètres on va repartir de derrière dans le rond central avec Nadeh et avec Brionce on va partir côté droit avec Masson qui va essayer de percuter face au USI il est passé Masson peut-être pour un centre en deux temps est-ce qu'il va réussir à centrer le centre de Masson dans la surface face à tête de Sissoko le but le but le but Ibrahim Sissoko qui vient ouvrir le score 23 minutes de jeu le centre il est beau il est parfait de la part d'Ivan Masson sur le côté droit et tout seul au 6 mètres boum la petite tête ajustée d'Ibrahim Sissoko tout est beau tout est parfait les Stéphanois prennent la pause tous ensemble devant les photographes au niveau du poteau de corner pour fêter ce but la passe d'Ivan Masson et la tête oubliée par les défenseurs valenciennois totalement oubliée Sissoko tête croisée ça fait 1-0 pour les Verts le plus dur est-il fait peut-être Sissoko délivre la Sainte-Etienne après 23 minutes de chez le sacré travail de Masson ouais parce qu'il est Masson il est en situation de 1 contre 2 face à 2 défenseurs valenciennois il en a un sur le dos qu'il élimine au physique et puis après avec sa vitesse il parvient à se dégager à centrer pied droit et ce pied droit il trouve Ibra Sissoko étrangement seul Joris il est tout seul il y a deux coups de rin Masson il ne fait pas de feinte ou quoi que ce soit c'est en deux coups de rin on sait qu'il l'a ce coup de rin Ivan Masson et en bout de course un peu il dépose ce ballon sur la tête de Sissoko mais c'est vrai qu'ils se sont tous arrêtés un peu comme s'ils pouvaient être hors jeu alors que c'était impossible sur une action comme ça sur un centre sur la ligne de sortie on a l'impression qu'ils s'étaient tous arrêtés même le gardien un petit peu surpris et puis là Sissoko il l'a bien ajusté cette tête parfait après Ivan Masson s'est battu pour ce centre il avait deux joueurs au moins un de Valenciennes sur le plateau et moi à un moment donné j'ai cru que Masson ait poussé trop loin son ballon et que ça allait sortir en 6 mètres est-ce que les défenseurs de Valenciennes ont cru ça un instant ? je pense qu'il y a de ça il y a un peu de ça et en plus du coup il s'est appuyé sur le poids du ballon Masson c'est un centre très sec qui est arrivé sur la tête de Sissoko donc Sissoko finalement il n'avait plus qu'à la dévier donc ça c'est les centres parfaits pour les attaquants ils n'ont pas besoin de mettre un véritable coup de tête ils ont juste à bien l'ajuster et c'est ce qui s'est passé mais en tout cas très belle action d'Ivan Masson le plus dur est fait et résister attention les Valenciennes ont l'attaqué avec un centre dans la surface la tête d'Oyeou aussi déviée juste devant lui par Briançon et ça donne un ballon tout mou tout tranquille pour Gauthier l'Arsonneur resté vigilant évidemment juste après l'ouverture du score et pourquoi pas essayer encore une fois d'attaquer les Valenciennes nous laisse de l'espace au milieu de terrain avec Mouefek qui avance Mouefek qui peut décaler côté droit en Nantes dans la moitié de terrain Valenciennes avec Moukou qui tourne la surface Cardona la frappe de Cardona qui est déviée le ballon qui ressort de la surface de réparation intéressant très intéressant encore une fois cette combinaison stéphanoise avec Moukou qui a ce ballon sur son pied gauche côté droit il trouve l'appel premier poteau comme il le fait souvent Cardona malheureusement sa tentative de frappe elle est contrée alors qu'il était entré de surface de réparation 25 minutes de jeu le plus dur est fait on le rappelle l'ouverture du score magistral côté droit d'Ivan Masson est-ce que ce serait pas sa première passe-dé à Ivan Masson cette saison j'étais persuadé il y a encore quelques jours je sais pas pourquoi on a fait un jeu dans une émission sur le service public animé par quelqu'un d'envers et contre tous je crois c'est ça mon souvenir ah je vous ai appris des choses ce jour là et non j'étais convaincu qu'Ivan Masson avait déjà des passe-dé à son actif cette saison et finalement non c'est la première cette saison mais c'est pas la plus la plus moche entre guillemets alors ça c'est sûr non allez 26 minutes de jeu les Valencienois qui récupèrent un ballon là défensivement on les presse côté droit Stéphano avec beaucoup avec Moefec et avec Sisoko on les oblige à repartir derrière et ils ont pas de solution le jeu est arrêté au milieu de terrain avec leur milieu Moursou le jeu de Moursou qu'on n'a pas beaucoup vu il essaye d'orienter côté gauche c'est encore une fois arrêté milieu de terrain avec ce qui va allonger vers Oyeou aussi le duel avec Anthony Briançon il prend pas de risque Briançon il met le ballon en touche directement de la tête ça va permettre aux Valencienois et leur latérale gauche sous les mains de basse de faire une touche dans notre moitié de terrain on est pas loin de la surface de réparation de l'arseneur tous les Stéphanois à part Sisoko sont en position défensive il va aller les Valencienois qui essayent de jouer combiné au niveau du poteau de corner le ballon qui est sorti et ça va être un 6 mètres c'est très bien défendu on a accompagné le joueur valencienois en l'occurrence l'IDEPO et l'international de la République démocratique du Congo vers le poteau de corner dans le dos il y avait Masson il y avait Briançon et le joueur de Valenciennes a poussé tranquillement le ballon en 6 mètres les laissés les plus inoffensifs possibles ces Valencienois qui ont forcément dans un coin de la tête la demi-finale de la Coupe de France mardi face à Lyon et réussir à ouvrir le score évidemment face aux derniers de Ligue 2 ça peut renforcer les doutes qu'ils ont et aussi les aider à se projeter peut-être un petit peu plus rapidement que prévu sur le match de mardi face à l'OL on ne sent pas une équipe de V.A en tout cas morte de fin sur la pelouse clairement dans le langage corporel et au V.A d'en profiter évidemment on essaie de partir côté gauche avec Petro qui trouve Cardona il repique dans l'axe pas de solution les Valenciennesois on va essayer de combiner milieu de terrain avec Tardieu Tardieu qui change de côté à droite avec Masson le ballon de Tardieu est un peu court un peu mou et les Valenciennesois vont récupérer la touche c'est bien défendu par sous les mains de basse Masson n'a pas pu récupérer la balle et on reste positionné très haut pour les empêcher de se relancer ils repassent derrière avec leur gardien Loucher qui dégage la petite tête de Masson qui dévie le ballon en touche on est toujours dans la moitié terrain des Valenciennesois loin du but de Gauthier l'Arseneur les consignes de Cantari l'entraîneur Valencienois à ses troupes aime beaucoup Tardieu Masson positionné devant le lanceur de touche et on va repasser derrière pour Valenciennes avec Doucouré leur attaquant qui vient en numéro 6 pour essayer de trouver des solutions allez tous les Stéphanois la première lame du pressing au milieu de terrain et le jeu qui est arrêté les Valenciennes n'ont aucune solution il n'y a qu'un faux leur latéral qui a le ballon dans les pieds il ne sait pas quoi en faire et ils vont repasser encore derrière avec Caillissanda avec Brancé ça fait tourner mais ça n'avance pas et finalement quand je le dis ça avance et ça peut trouver des décalages côté droit avec Alamri qui va essayer de dédoubler avec Ufo le centre dans la surface Radussol c'est dévié et c'est dégagé finalement par les Stéphanois relancé au milieu de terrain très belle interception de Nadé et attention ça revient tout de suite pour Valenciennes avec le centre depuis la droite la tête de Petro au premier poteau qui peut dégager dans la surface de réparation récupérée encore par les Valenciennes malgré le pressing de Moefec Wudenberg dans le rond central Sisoko qui monte pour essayer de le gêner Wudenberg ça combine avec Caïsanda les Valenciennes noirs essayent de partir côté gauche de monter un petit peu ils viennent dans notre moitié de terrain ça peut décaler avec Souleymane Basse en latérale pressé par Masson Masson qui se fait effacer avec un ballon en profondeur pour attention Lillepo qui est effacé Mboukou Mboukou le duel ça tombe dans la surface rien dit monsieur le sage et on va pouvoir se dégager c'était limite là Mboukou qui s'est fait un petit peu enrhumé par Lillepo et finalement les Stéphanois peuvent se dégager il y a peut-être un espace avec Chambo qui a très bien vu un coup qui tombe dans la surface rien dit monsieur le sage Cardona qui est arrêté qui garde le ballon qui ressort derrière avec Chambo les défenseurs Valenciennes sont repositionnés on est 4 face à eux ça va être un peu compliqué on va prendre notre temps Sissoko s'est relevé lui qui a été bousculé j'ai pas bien vu pourquoi l'entrée de la surface de réparation le jeu qui continue on part côté gauche avec la montée de Petro le centre de Petro qui est dévié ça va être un corner pour les Stéphanois allez une très belle situation pour les Verts malheureusement avec ce contre de Cardona qui aurait pu aller peut-être un petit peu plus en profondeur et être un peu plus dangereux on a du coup juste dans la foulée essayé de trouver d'autres solutions le centre de Petro il est dévié depuis la gauche et devant le parkage Stéphanois rempli à ras-bord c'est Dylan Chambo avec son pied gauche ça va être sortant il va mettre le ballon dans la surface de réparation on a Nadé on a Cardona dans les 6 mètres on a Sissoko on a Mouefek on a Petro au deuxième poteau le bras droit de Chambo il est levé c'est parti le corner sortant de Dylan Chambo premier poteau la tête de Cardona et le but le but le but de Cardona la spéciale la spéciale Cardona elle est belle et ça fait 2-0 tous les Stéphanois devant le parkage la demi-heure de jeu et le break est fait mais faites lui une statue quand il fait ses têtes là au premier poteau sur des corners Cardona c'est toujours comme ça et ça va souvent au fond c'est magnifique Cardona 2-0 pour les verts la spéciale très clairement c'est quelque chose qu'on a déjà vu cette saison la puissance la puissance qu'il y met dans cette tête parce que le gardien il est dessus il rentre littéralement avec le ballon au fond c'est incroyable c'est franchement et puis à chaque fois il a le bon timing que ce soit tout à l'heure du pied en aile de pigeon de la tête et le corner là il est bien frappé ce que je trouve fou pour expliquer à nos auditeurs c'est que souvent un corner on a tendance à rentrer un attaquant il a tendance à rentrer en direction du but là sur ce but là en fait il est sur la ligne au début du but au début du corner il sort vers l'extérieur et il met son coup de tête en courant vers l'extérieur du but il est vraiment incroyable franchement des buts comme ça on n'en voit pas si souvent et puis la puissance qu'il faut réussir à mettre dans ce ballon enfin le Cardona sa course elle est vers l'extérieur du but le ballon de Chambaud il va vers l'extérieur du but et paf je ne sais pas combien d'abdos il a Cardona comme vous j'ai vu développer on l'a vu cette semaine Cardona puisqu'il était invité de France Bleu Saint-Etienne dans 100% Saint-Etienne entre 18h et 19h il ne nous a pas montré ses abdos mais il avait l'air en forme non mais la puissance corporelle qu'il faut avoir pour réaliser ce geste-là et la technique aussi la technique de la tête c'est un geste ultra difficile à faire et c'est parfait dans l'exécution dans la passe de Dylan Chambaud également et ça nous fait un sixième but lors des six derniers matchs de Diervin Cardona avec les Verts et on a encore le jeu qui a repris on est encore en position d'attaque du côté Stéphano avec Mueffek qui va essayer de décaler le côté droit Mboukou en entrée de la surface de réparation Mboukou qui va aller s'empaler sur le défenseur Valencien en face de lui faute d'Mboukou les Valenciens vont pouvoir se dégager et puis je vous rappelle du coup que vous pouvez réécouter l'émission de mardi entre 18h et 19h dans laquelle Yervine Cardona a été l'invité de France Bleu Saint-Etienne-Ouart vous pouvez la retrouver sur francebleu.fr en podcast et aussi sur l'application ICI sur l'application Radio France et sur toutes les bonnes applications de podcast je me sens bien je suis rassuré je suis tranquille attention là un dégagement avec Mickaël Nadé qui est un peu sonné il y a Mickaël Nadé qui est sonné au milieu de terrain dans un de l'air rien avec un Valencien noir et derrière il y a le ballon qui a traîné et il y a Briançon et Larsoneur qui sont un peu empalés l'un contre l'autre aussi Briançon reste au sol Mickaël Nadé allongé attention est-ce qu'il n'y a pas un petit chaos pour Mickaël Nadé allongé sur le ventre le staff médical Stéphanois qui est autour de lui ça a l'air d'aller pour l'attaquant Valencien Nadeau courant en face de lui on est en train de regarder de checker au niveau du regard de Mickaël Nadé voir si tout va bien bon il est conscient Mickaël Nadé rassurons-nous on va voir c'est un duel tête contre tête et il se relève Mickaël Nadé elle a plus de peur que de mal mais c'était impressionnant cette image le rock Mickaël Nadé quand il tombe comme une feuille morte suite à un duel aérien évidemment c'est spectaculaire Mickaël Nadé il s'est relevé et ça a l'air d'aller il va sortir en dehors des limites du terrain pour récupérer un peu pareil pour l'attaquant Valencienodou courant qui est allé au duel aérien avec lui ça va aller pour Mickaël Nadé il va boire un petit coup d'eau à côté du banc Stéphanois prendre quelques consignes en même temps auprès d'Olivier Daloglio qui lui fait une petite tape dans le dos pour l'encourager et on va reprendre le ballon avec un entre deux pour Gauthier Larsoneur j'étais en train de réfléchir 33 minutes de jeu 2-0 toujours pour les Verts je disais j'étais en train de réfléchir deux buts de la tête de la S1-Etienne dans le même match je ne sais pas si c'est arrivé si souvent que ça ces dernières années ouf on va chercher vous en demandez beaucoup c'est un appel du pied pour Jacqui dans 10 minutes on l'a 100% il va sortir ses classeurs rubrique but de la tête il va vous dire oui en 72 à Valenciennes un dimanche je me souviens allez Jacqui si vous avez la stat que vous nous entendez je suis preneur allez balle en profondeur de Chambeau-Côté gauche pour Cardona signalé en jeu finalement Hervine Cardona il était parti dans le dos de la défense valenciénoise Mickaël Nade qui a repris sa place tout va bien pour Mickaël Nade pareil pour l'attaquant de Valenciennes Ducouré tout va bien après ce duel impressionnant de la tête et ce mini KO 35 minutes de jeu 2-0 toujours pour la S1-Etienne les buts de Sisoko et Cardona et voilà qui fait plaisir on passe un bel après-midi sur France Bleu Saint-Etienne-Loire on revient on revient et on revient au stade du Hainaut dans un instant pas si compliqué cette fois France Bleu Saint-Etienne-Loire 100% Saint-Etienne-Loire 100% Saint-Etienne-Loire le match France Bleu Saint-Etienne-Loire présente Mentis en concert au festival Parole et Musique elle est l'une des artistes féminines du moment et vous pourrez l'applaudir sur la scène de la comète le samedi 1er juin également en interview ce mercredi à 8h25 dans le 6-9 France Bleu Saint-Etienne-Loire Mentis à l'affiche du festival Parole et Musique gagnez vos places Valenciennes Saint-Etienne 100% Saint-Etienne le match la SS remène 2 à 0 les Verts avec des buts de Sisoko son 11ème et Cardona son 6ème d'ailleurs Sisoko revient à la hauteur de Johnny de Sumano ou de Bas au classement des débuteurs donc se classe 3ème ex aequo on va dire au classement des débuteurs cette saison voilà 2 à 0 c'est un scénario presque parfait Gérémy Marais que nous sommes en train de vivre au stade du Hainaut scénario parfait effectivement après un premier quart d'heure où voilà on sentait que ça ronronnait peut-être un petit peu que les Verts ne parvenaient pas à trouver la faille mais la faille ils l'ont trouvé finalement et on est parfaitement rassuré le jeu qui est arrêté depuis deux bonnes minutes il y a un joueur valenciinois qui est blessé c'est leur attaquant Mathias Soyez aussi touché au niveau d'un adducteur il s'est relevé ça s'échauffe du côté valenciinois il va peut-être reprendre sa place quand même Oyez aussi les consignes d'Olivier Daloglio qui demande à tous ses joueurs de continuer de ne pas s'arrêter en si bon chemin le golavérage de fameux je voulais vous laisser dire ce mot là en premier messieurs vous faire plaisir non mais c'est vrai que ça a son importance aussi c'est pas anecdotique c'est pas rigolo d'en parler en plus en plus le golavérage peut compter déjà qu'on en avait un plus favorable il compte avec grâce par rapport à la balle ce golavérage oui déjà par rapport à tout le monde il comptera aussi par rapport à Angers ce que veut dire Olivier c'est qu'il compte pour le moment par rapport à l'équipe qui a le même nombre de points que vous au début de la journée c'est ça que je veux dire ah oui bien sûr nous sommes en ligue 2 il va y avoir des derbies en ligue 1 du coup il sait plus où il est non non je suis à Valenciennes je sais très bien où je suis je suis devant une équipe stéphanoise qui maîtrise cette rencontre pour le moment les Valencienois à 10 à 11 désormais avec le retour d'Oyeouzi et les Stéphano en position d'attaque avec une touche côté droit de Masson on va passer derrière dans l'on central avec Nadé tous les Valencienois en défense et on va partir côté gauche avec Léo Petro devant lui Cardona long de ligne de touche Cardona appelle en profondeur de Petro dans la surface il est passé Léo Petro est-ce qu'il va prendre cette balle ? non finalement ce sont les Valencienois qui l'interceptent un petit peu long ce ballon vers Léo Petro malheureusement le pressing de Mouefek qui essaye de récupérer le ballon et c'est bien fait Mouefek qui va obtenir la touche côté gauche il s'est battu et Mouefek applaudit par le parkage de Stéphanois juste devant lui on obtient la touche pas très loin du poteau de corner côté gauche des Valencienois touche que va faire Léo Petro il va la mettre derrière avec Tardieu tous les Valencienois sont dans leur surface vraiment ils essayent de défendre je ne sais pas quoi les Valencienois leur honneur peut-être dans cette fin de saison mais ça combine très bien la côté gauche avec Mouefek l'échange avec Chambon dans la surface Chambon le centre entre Moudenberg qui dégage en corner j'ai cru qu'il allait dégagé dans sa lulu Moudenberg sur ce centre anodin et finalement c'est un corner pour les Verts que va tirer encore une fois c'est le petit chouchou de Paul Moudenberg j'ai bien entendu j'ai bien entendu c'était maîtrisé ça passe aller à 1 mètre de la lulu ce dégagement de Moudenberg alors qu'il y a Uzi l'attaquant de Valenciennes qui s'est allongé au sol je ne suis pas sûr qu'on va tirer ce corner tout de suite du côté de Dylan Chambon Uzi qui était blessé qui est revenu sur la pelouse et qui finalement s'allonge à nouveau par terre et il va être remplacé par un autre attaquant Valencienois par Flammarion Flammarion arrivé c'est un Brésilien avec la nationalité géorgienne Flammarion c'est un grand lecteur je crois c'est vous qui l'avez fait j'allais partir sur autre chose peut-être qu'il a appris des livres pour apprendre le français tout ça mais bon vous avez finalement opté pour l'option je voulais même j'ai même pas appris de blague ou quoi que ce soit j'en ai même pas mis dans la tête parce que je savais que ça allait partir dans tous les sens quel est son prénom et il arrive non non c'est Flammarion c'est Flammarion c'est un Brésilien c'est comme Neymar c'est comme Neymar on va pas l'appeler par ses 5 noms à côté c'est Flammarion si vous voulez Flammarion qui rentre et le corner de Dylan Chambaud à les côtés gauche il y a 6 Stéphanois quasiment dans les 6 mètres au point de pénalty le bras droit encore une fois levé c'est parti sortant en premier poteau et finalement c'était encore vers Cardona et cette fois ça passe à côté il réclamait le corner Erwin Cardona c'était exactement la coupie conforme du but Cardona qui a appelé le ballon premier poteau et finalement là c'est un Valencienois qui a pris le meilleur enfin non c'est Cardona qui touche le ballon de la tête puisque ça sera un 6 mètres mais il a été gêné par les défenseurs Valencienois c'est plutôt ça que je voulais dire exactement le même appel exactement le même ballon de la part de de Chambaud malheureusement ça n'a rien donné les Valencienois se dégagent avec peut-être un premier ballon en profondeur pour Flammarion finalement il est signalé hors jeu et Mickaël Nadeh va pouvoir se dégager oui Flammarion qui est arrivé cet hiver du dynamo Patoumi un grand club géorgien oui oui j'ai beaucoup regardé le match de Patoumi je vous laisse continuer allez-y on a une bonne vanne de Colin qui réalise cette émission Patoumi de Sika on va reprendre le jeu allez les Stéphanois à l'attaque avec mon effet côté gauche on va essayer d'alerter Cardinalon il de touche l'appel en profondeur de Petro le centre de Petro aura du sol dans la surface et c'est dégagé encore en cata en corner par les Valencienois nouveau corner c'est Bancé cette fois qui a paniqué sur ce centre entraîne Léo Petro vraiment côté gauche ça passe mais comme on veut où on veut tout le temps du côté des verts et donc nouveau coup franc pour Chambaud qui va nous la mettre sur la tête de Cardona allez lève-moi ton bras droit comme tu fais d'habitude Dylan Chambaud est-ce qu'il va lever son bras droit le ballon est positionné Dylan Chambaud qui ne lève pas son bras pour le moment c'est peut-être une nouvelle combinaison il ne lève pas son bras et c'est parti au premier poteau encore Chambaud c'est encore vers Cardona mais cette fois la défense de Valenciennes peut se dégager avec un long ballon assez loin devant va directement sur l'Arseneur qui était tout seul dans le central ils étaient 4 sur Cardona aucun attaquant de Valenciennes ils ont compris ils ont peut-être compris quelque chose allez Tardieu dans la surface pour Cardona il n'y a pas d'orgeux les défenseurs l'ont oublié Cardona en profondeur peut-être pour Mboucou et finalement c'est dégagé par les joueurs de VA la défense de Valenciennes qui n'était pas du tout repositionnée suite à leur dégagement et Cardona qui était tout seul à l'entrée de la surface dans l'axe les Valenciennes heureusement pour eux sont parvenus à se repositionner et nous relance le ballon encore une fois au milieu de terrain pour Léo Petro 42 minutes de jeu toujours 2-0 pour la Saint-Étienne ici au NOE sur France bleu Saint-Étienne noir les verres en contrôle les verres tranquilles dans cette fin de première période avec Moefec qui va partir côté droit au noto au milieu de terrain avec Masson il lève la tête pas de solution devant lui il y a Tardieu qui se propose on joue tranquillement au milieu on essaye de faire tourner le bloc Valenciennes ça échange entre Tardieu et Briançon 1-2 3-4 5-6 entre Tardieu et Briançon on est toujours au milieu de terrain et on va aller de l'autre côté avec Nade et avec Petro allez alerte au milieu de terrain Petro qui a un peu d'espace avec Chambaud le 1-2 Chambaud Petro ça ne passe pas c'est dégagé par les Valenciennois avec Doucouré leur attaquant qui récupère la balle au milieu de terrain la défense Stéphanoise se repositionne très très rapidement avec Moursou leur milieu de terrain qui tente d'alerter en profondeur son partenaire invisible qu'il avait vu quelque part et qui se trouve directement dans les tribunes allez Valenciennois c'est même pas la trompette qu'ils ont avalées je sais pas ce qu'est l'instrument de musique qu'on peut avaler de plus qu'une trompette mais là ils sont plus du tout là les joueurs de Valenciennes et c'est tant mieux pour nous j'ai l'impression qu'on est à la 89ème minute de jeu non mais presque vu le langage corporel des Valenciennois c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'adversité du côté de la SS mais on a vu que dans le premier quart d'heure les Verts n'avaient pas su trouver les solutions donc on est quand même bien contents de se l'être facilité ce match qui bien sûr n'est pas terminé attention et vous pouvez nous appeler à la mi-temps aussi tout à l'heure 0-0-4-0-10 à 10-0-0-10 bien de marquer ce troisième but parce qu'on sait qu'il a vraiment son importance dans les matchs soit on tue définitivement la rencontre soit on relance totalement l'adversaire donc ça va être celui-là qu'il faudra guetter vous avez fondé de 6-3-1 ça nous arrangerait aussi encore faut-il que Valenciennes soit capable de marquer des buts ce qu'ils ne font pas depuis 3 matchs j'ai le bon nombre de buts donc ça sera déjà pas mal allez on fait tourner tranquillement milieu de terrain avec Nadeh et avec Petro encore un peu d'espace côté gauche tous les défenseurs Valencienois arrêtés à l'entrée de leur surface on essaie façon handball de trouver la faille on va repartir derrière dans le rond central avec Briançon côté droit Briançon il avance de 5-6 mètres il n'est pas pressé dans l'axe avec Mboukou un peu court Mboukou il va perdre le ballon au milieu et attention la récupération des Valencienois avec Doucouré avec Flammarion ça se projette tout doucement avec Kufo qui parvient à trouver un espace côté droit avec Alamri qui va monter il n'est pas marqué Alamri il va aller au-delà de l'entrée de surface avec Petro il n'y a pas de joueur Valencien dans la surface il s'arrête il repasse derrière avec Doucouré on est à 30 mètres à 40 mètres avec Alamri avec Doucouré pressé par Nadeh très bien pressé par Nadeh qui récupère cette balle avec l'aide d'Emboukou et on est au milieu de terrain on essaie de contrer avec Sisoko c'est arrêté on va prendre son temps attention Sisoko qui est pressé par 2-3 joueurs de Valenciennes il va perdre la balle dans le rond central le pressing de Mueffek pour gêner les Valenciennois on les fait reculer avec Wunenberg avec Alamri bousculé dans le dos par Tardieu faute dit M. Le Sage et les Valenciennois vont pouvoir se dégager un tout petit peu alors que le temps additionnel va démarrer dans les secondes qui viennent 2-0 toujours pour notre AS Saint-Etienne les Valenciennois effectuent ce couffrant très court avec Flammarion on est dans le rond central avec Cailly Sanda ils font tourner il n'y a pas vraiment de vitesse dans leur jeu avec Doucouré pressé par Nade ils sont obligés de reculer et ils trouvent un petit espace peut-être côté droit mais la très belle couverture de Tardieu qui se dégage ça revient tout de suite dans les pieds Valenciennois avec Bansé côté droit de leur attaque Bansé qui va essayer de s'entrer le micro du speaker est vraiment très très fort et on a 2 minutes de temps additionnel du côté de Valenciennes on y est entré il y a quelques secondes Valenciennes attaque côté gauche avec Basse qui commet une main au moment de contrôler cette balle il était pressé de toute façon par Ivan Masson et on va pouvoir se dégager tranquillement là aussi quand les Valenciennes ont le ballon ça manque de justesse dans le dernier geste à l'instant même et de malchance aussi sur cette situation pour Basse alors qu'il était en position de centre sur son côté gauche Gauthier Larsonneur qui prend le ballon pas très loin du beau tour de corner il demande à tout son bloc de remonter et il va nous dégager tout ça devant très tranquillement dans le silence du Hainaut quand le parcache Téphanoa sautait c'est très très silencieux pourtant j'ai tous mes micros à fond d'un niveau d'ambiance mais je n'ai pas non plus en inventé le long dégagement de l'arsenaire milieu de terrain avec Moefec et Sissoko qui se battent pour récupérer le ballon finalement ce sont les Valencienois qui le mettent à terre mais c'est récupéré en deux temps attention Tardieu qui s'est fait marcher dessus je crois en retombant de la part d'un attaquant de Valenciennes il se tord de douleur Florian Tardieu le ballon qui reste en jeu l'arbitre Monsieur Le Sage va l'arrêter le ballon pour aller prendre des nouvelles de Flo Tardieu qui je crois s'est fait marcher dessus par un Valencienois dans ce duel il se tord de douleur dans tous les sens Tardieu il se relève finalement aidé par les Valencienois il va se repositionner Tardieu on va en rester là l'arbitre remet le ballon en jeu pour les nordistes avec un entre deux ils vont repartir de leur base arrière avec Wodenberg avec Kei Sanda on est à l'entrée de la surface de réparation des nordistes on est tranquille on est bien on est serein on va aller sans doute à la mi-temps comme ça avec une tentative de passe interceptée au milieu de terrain c'est bien vu par Chambaud et par Boucou et on va récupérer ce ballon il reste quoi ? il reste 20 secondes avant la fin du temps additionnel les deux minutes signalées par le quator arbitral et les Stéphanois ont le ballon côté gauche et vous l'entendez le coup de sifflet de monsieur Le Sage c'est la mi-temps ici au Hainaut début de rencontre idéal pour la Sainte-Étienne qui fait le job 2-0 à la mi-temps pour Nover les buts 2-6 au coin et de Cardona on s'est facilité le match dans cette rencontre et on voit qu'en face c'est bien compliqué pour Valenciennes Jari Mariet a pris une entame de match on l'a dit contrasté avant le but où il y a eu du bien il y a eu du moins bien et bien les verts ont su concrétiser quand même et ont su vraiment se faciliter ce match alors il reste 45 minutes on va voir la réaction des Valenciennes à la deuxième période mais on n'a pas l'impression qu'il y a une certaine révolte du côté des joueurs nordistes non 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 ça c'est le cas de le dire on n'a pas vu de révolte dans les dernières minutes mais pour revenir sur nos verts ce qui nous intéresse évidemment oui mais on en a parlé dans l'avant match qu'il faudrait sans doute aller quelques minutes et que le plus dur serait de trouver la faille il y a eu à aller un gros quart d'heure 20 minutes où les verts ont un petit peu tâtonné où il a fallu du temps pour rentrer dans cette rencontre là sans véritablement se créer de situation ultra dangereuse en voyant des Valencienois s'approcher parfois de la surface de l'Arseneur et puis le déclic évidemment ça a été ce but de Sisoko le but aussi dans la foulée de Cardona de quoi aborder les 45 dernières minutes de ces rencontres avec pas mal de sérénité et imaginer imaginer en tout cas c'est le cas à l'heure actuelle les verts prendre provisoirement la deuxième place du championnat exactement provisoirement la SS est deuxième et soigne son gole à vérage et pour le moment et toujours évidemment plus que jamais la meilleure défense de Ligue 2 avec pour le moment toujours un quatrième clean sheet de suite un quatrième match sans prendre deux buts et le dernier but qu'on a pris c'était le 24 février dernier c'était à la maison face à un petit match qu'on avait gagné quand même deux buts à un mais en tout cas tout est au vert du côté de Valenciennes pour l'AE Saint-Etienne il reste 45 minutes ne nous emballons pas on va voir aussi comment va agir Valenciennes qui je rappelle est bon dernier de cette Ligue 2 à 16 points de la première place non relégable de cette Ligue 2 de ce championnat on va vivre évidemment cette deuxième période en intégralité vous pouvez nous appeler 04 70 70 0 010 on va débriefer ce premier acte de la rencontre avec vous puis avec Paul et Jaurès également du site envers et qu'on veut tous pour les faire à tout de suite sur France 2 de Saint-Etienne ça montre aussi que le niveau européen est en train de s'étoffer et que cette équipe d'Ecosse grandit et progresse et nous on manque un peu d'efficacité clairement d'efficacité dans notre jeu surtout en zone de marque et zone de dégagement c'est ça la grosse bête noire et attention parce que là on pourrait avoir un magnifique 50-22 bien sauvé là par Kelly Harbet est-ce qu'on va revenir à l'avantage parce qu'il y avait un en avant au départ au niveau de la ligne médiane non on est sur une touche française bien redégagée là de l'Elière la jeune Elière qui fait de sa deuxième cap en équipe de France Kelly Harbet et on aura donc une touche écossaise juste devant la ligne des 22 mètres à la 31ème minute de jeu les françaises donc on le rappelle qui mènent toujours 3 à 0 une petite pénalité transformée par Lina Keroua en début de partie autour du quart d'heure de jeu et depuis bien plus rien alors qu'on a de quoi faire on a des avant tu le disais Léna hyper mobile les offload on franchit on percute on raffute mais derrière on ne fait pas peut-être pas assez peut-être pas la passe de plus qu'on n'avait pas de mal à faire face aux Irlandaises cette fois on garde le ballon et du coup on ne va pas au bout ouais et puis je pense que c'est surtout aussi le manque d'alternance du jeu de l'équipe de France on sait qu'on a des avant justement tu l'as dit mobiles puissantes qui sont capables de dégager les bras pour faire vivre cette passe mais on est un peu que dans un mono style de jeu et je pense que l'équipe de France sait bien faire plus que ça peut-être un petit peu de complexe face à des écossaises qui ont scruté beaucoup plus que les Irlandaises surtout chez elles surtout avec cette envie de se venger surtout quand on sait qu'elles sont allées s'imposer au Pays de Galles pour la première journée la semaine dernière et attention parce que là elles pourraient justement nous recoller au score avec une pénalité juste en face des perches on est à une grosse trentaine de mètres à les 35 mètres des perches est-ce que Hélène Nelson cette fois va pouvoir la transformer on attend de voir parce qu'à côté il y a une avant écossaise qui est entourée du staff médical qui a l'air d'avoir mal à une cheville la cheville droite donc on attend de voir exactement j'ai pas vu Sarah Cox viser les perches donc on attend de savoir quelle est la décision pénale touche ou bien prendre les points mais en tout cas oui les écossaises qui vont se donner des moyens parce qu'elles sont pragmatiques peut-être moins flamboyantes dans ce jeu que les françaises mais pour l'instant en tout cas les françaises mènent 3 à 0 oui nous on va partir on va partir à Chantilly c'est l'heure du quintet du jour avec bah oui on n'oublie pas le quintet on n'oublie pas Fred Kitta salut Fred salut Christophe salut Willy salut à tous c'est le quintet alors aujourd'hui c'est une réunion c'est pas le prix de Diane mais c'est quand même un quintet plus avec le numéro 8 Terran qui est en tête non pas aujourd'hui c'est plutôt le parapluie qui va être de sortie aujourd'hui le numéro 8 est en tête Terran la favorite à l'entrée de la dernière ligne droite devant le numéro 13 Joli Prince qui commence à l'attaquer on a ensuite le numéro 4 Bulaïs le numéro 1 le nomade qui vient aussi à l'extérieur le numéro 13 Joli Prince qui prend l'avantage actuellement devant le numéro 8 Terran qui commence à rentrer dans le rang le numéro 1 le nomade termine vite à l'extérieur alors qu'on a également le nomade le numéro 1 le nomade qui va faire comme d'habitude il adore ce parcours il va de nouveau s'imposer il reste 50 mètres à parcourir c'est Lasse le nomade qui gagne de nouveau un quintet plus c'est son quatrième quintet quatrième quintet gagné sur ce parcours pour ce numéro 1 le nomade qui s'est encore imposé très facilement aujourd'hui une très très belle prestation encore de sa part on a ensuite un très bel effort final numéro 15 Star Rock qui va créer une petite surprise à l'arrivée de ce quintet plus en troisième position le numéro 11 Améra se comporte très bien dans ce quintet plus qui pour sa première participation à un grand handicap se classe troisième l'arrivée provisoire donc c'est Lasse qui s'impose à 6,70 euros devant le 15 ensuite le 11 photographie pour l'instant entre le 11 et le 13 pour la troisième place petite préférence pour le numéro 11 et la cinquième position pour le numéro 4 tu viens donc dans les infos de 16h pour l'arrivée définitive du quartet les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non sur taxé grosse pression sur la ligne en but de l'équipe de France Féminine Winnie ça pousse du côté écossais ah ouais après une pénale touche bien manœuvrée avec un môle qui a avancé petit à petit alors attention parce qu'il y a eu un avantage là pour les écossaises elles ont pu jouer elles ont essayé d'écarter on a eu une française je ne sais pas j'ai pas vu laquelle et qui a réussi à couper la trajectoire on va revenir à l'avantage et donc on est à quelques mètres de la ligne d'en but sur la ligne des 5 mètres et toujours les écossaises qui ont la main sur le ballon les avant-écossaises hyper pragmatiques qui avancent les Naïg et qui risquent qui risquent de nous mettre le petit coup sur la tête dont on avait peur justement à la 34ème minute de jeu elles sont plutôt structurées les écossaises et puis pareil elles aiment elles aiment aller au charbon c'est une équipe qui est hyper valeureuse hyper combattante donc là attention là be careful à un mètre ah ouais je suis bilingue à un mètre de la ligne ouais non mais effectivement on va aller rechercher une pénale touche parce qu'elles ont envie d'aller chercher ce premier essai de la partie les écossaises pour l'instant les bleus qui on le rappelle mènent toujours 3 à 0 à la 35ème minute de jeu après une pénalité de Lina Carrois mais qui butent qui n'arrivent pas à aller concrétiser toutes les occasions qu'elles se créent et maintenant ce sont les écossaises bien lancées là on va trouver Rachel Malcolman en l'air avec un nouveau môle on est sur la ligne des 5 mètres on va rentrer dans les 5 mètres français on est tout à gauche de l'attaque écossaise pour l'instant la défense française qui tient et ah les premiers essais écossais le premier essai écossais pour à la 35ème minute de jeu premier essai de la partie c'est donc les écossaises contre le cours du jeu qui vont à la plaît attire cet essai un essai collectif je vous dirai très vite parce que de là où on est c'est hyper compliqué de savoir qui dans l'énorme paquet d'avons qui s'est formé sur ce môle est allé aplatir à la fin et voilà les avant-écossaises qui ont fait le boulot Martine et ben voilà Élise Martine qui pourtant jeune talonneuse peu de sélections 6 sélections seulement elle remplaçait la blessée Lana Skeldon qui était la meilleure marqueuse du tournoi 2023 côté écossais c'était vraiment une grosse perte et voilà si c'est elle effectivement si ça se construit mais ouais c'est ça Élise Martine le speaker qui vient de l'annoncer oui alors j'aurais préféré Martine à la plage dans un môle là quand même mais bon et Hélène Nelson qui va se préparer à transformer cet essai à tenter la transformation on est bien désaxé quand même à droite des perches françaises pour peut-être ce 7-0 en tout cas ce qui est sûr c'est que pour l'instant les écossaises reprennent le dessus 5 à 3 face au bleu et peut-être 7 à 3 dans quelques instants on va attendre peut-être cette transformation on est obligé de tenir le ballon du côté des écossaises d'une avant qui s'est allongée pour le tenir parce qu'il y a du vent à Édimbourg Nelson celle-là elle a un nom qui rappelle quand même et elle a joué à Montpellier en 2019 je crois bien il y a beaucoup d'écossaises qui sont de faire un petit peu rouler leur boss dans le championnat français notamment elle allez elle s'élance l'ouvre aux écossaises et ça va repasser à gauche des perches on a un peu de chance aussi il y a vraiment du vent on a un peu de chance tout de même parce que ça fait deux fois qu'elle rate face aux perches où le score pour l'instant est donc écossais mais deux points seulement d'avance pour les écossaises 643 à la 37ème minute de jeu allez les bleus là il faut concrétiser maintenant parce que c'est pas normal que dans le jeu on n'ait pas au moins trois essais d'avance Léna je sais pas ce que t'en penses mais là on mérite largement de mener au score c'est ça là on a vu la semaine dernière contre peut-être une équipe plus faible qui était l'Irlande là clairement elles prennent le dessus c'est elles qui qui merquent le premier essai donc nos bleus il nous faut de l'efficacité et éviter de jouer loin de la ligne d'essai on sent qu'on a envie de jouer en fait à n'importe quel moment à n'importe quelle zone du terrain et je pense qu'on puise un peu trop d'énergie trop loin des lignes ouais tout à fait avec un gros jeu au pied quand même là aussi des écossaises qui gagnent pour l'instant cette bataille du jeu au pied cette bataille d'occupation peut-être plus lucide que nous sur cette phase là on va aller trouver allez une touche pour les écossaises sur la ligne médiane toujours 5 pour l'Ecosse 3 pour la France je vais y arriver à la 38ème minute de jeu voilà les françaises menées dans ce match face à l'équipe de France vont-elles se refaire la cerise ? et bien réponse dans les minutes qui viennent il est 15h57 on va laisser passer les infos de 16h et on revient après pour la suite de ce match et puis celui de Montpellier Stade français et de Valenciennes Saint-Etienne on sera également avec Arnaud Souk pour parler du Tour des Flandres qui aura lieu demain avec Wilfried Templier pour évoquer le retour de Romain Entamac ce soir avec Toulouse quelques mois après sa blessure on va être plein de bonnes choses à venir dans l'heure qui vient à tout de suite RMC Intégral Sport Lidl réélu encore et encore meilleure chaîne de magasin de l'année dans la catégorie fruits et légumes allo patron elle est à 75 centimes redis ? je vous le radis en ce moment le lot de deux bottes de radis est à 1,49€ soit 75 centimes la botte 75 centimes la botte de radis c'est un peu redis soit 1,49€ les deux bottes et origine France et bien ils sont paradins Lidl partenaire officiel de l'UFA Euro 2024 opération Lidl Kids Team du 11 mars au 7 avril 2024 catégorie 1 origine France plus d'informations sur Lidl.fr c'est pour ça que je me lève tous les matins c'est au coeur de chacun de nous pour ça je mets les coûts et l'humain au centre de tout et je fais respecter l'ordre pour me faire respecter parce que je crois que c'est ça qui fait avancer la société oui c'est pour ça la justice que je fais ce métier soyez au coeur de la justice devenez surveillant pénitentiaire inscrivez-vous au concours sur lajusticerecrute.fr ceci est un message du ministère de la justice les risques du quotidien ne se limitent pas au cambriolage Vérissur vous protège 24h sur 24 grâce à la triple protection nous détectons les intrusions avant même qu'elles n'aient lieu nous prenons en charge les départs d'incendie en quelques secondes et nous vous assistons quelle que soit l'urgence grâce au bouton SOS rendez-vous sur Vérissur.fr pour profiter de moins 50% sur nos packs additionnels offre soumise à condition voire sur Vérissur.fr Dites-moi Lucie pourquoi vous repoussez toujours vos travaux de peinture ? à cause des prix et bien Lucie du 27 mars au 14 avril c'est l'anniversaire monsieur bricolage et la peinture blanche mûr et plafond mat 10 litres du luxe valentine est à 29,90 euros seulement c'est le moment de m'y mettre alors ah bah oui Lucie dépêchez-vous allez monsieur bricolage faites-le vous-même mais pas tout seul le Figaro hors série impressionnisme soleil levant il y a 150 ans là d'être refusé du salon officiel Monet Degas Renoir Cézanne montait leur première exposition quel fut le projet de ces peintres rebelles le Figaro hors série vous raconte l'aventure de l'impressionnisme cette révolution le Figaro hors série impressionnisme soleil levant en vente chez votre marchand de journaux et mais pourquoi tu fais pas réparer ta cafetière ah ça coûte trop cher mais non maintenant t'as un bonus réparation jusqu'à 25 euros quand tu passes par un réparateur avec le label qu'elle y répare là ouais mais ça doit être trop galère à récupérer n'importe quoi le bonus réparation il est directement déduit de ta facture bah oui c'est vraiment bien ce truc quand je pense qu'il y a des gens qui font pas réparer leurs appareils électriques franchement je comprends pas c'est trop simple et il y a un bonus jusqu'à 25 euros c'est fou quand même le bonus réparation il va mettre tout le monde d'accord vos informations et modalités sur label-calirepare.fr quand on n'a pas les moyens d'avoir une complémentaire santé c'est beaucoup plus difficile de se soigner de payer son dentiste un médecin spécialiste ou même de changer de lunette c'est pour ça que l'assurance maladie propose la complémentaire santé solidaire solidaire des personnes aux revenus modestes elle ne vous coûte rien ou au maximum un euro par jour selon votre âge et avec elle vous n'avez plus à payer vos frais de santé pour savoir si vous pouvez bénéficier de la complémentaire santé solidaire rendez-vous sur amélie.fr l'assurance maladie voici la recette d'un apéritif de chef avec l'ef alors tomate cerise c'est bon houmous parfait baguette de pain bien sûr charcuterie ok fromage ok aussi bon ah et l'ef ok c'est bon tout est bon la l'ef associée à une planche apéritive en révèle toute sa saveur l'ef cette saveur en plus pour votre santé attention à l'abus d'alcool RMC il est 16 heures passé d'une petite minute c'est la mi-temps alors 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 le flash est dans un instant avec Laurent Seig c'est juste la mi-temps à Édimbourg Winnie avantage pour l'instant aux écossaises rapidement 5 à 3 effectivement après l'essai d'Elys Martine la talonneuse écossaise une pénalité du côté de France de la France donc 2 points d'avance pour les écossaises à la mi-temps à tout à l'heure Laurent Seig pour les infos rebonjour Laurent rebonjour Christophe bonjour à tous inondations dans la Vienne et dans l'Inde les habitants du centre de Montmorillon ont été évacués en pleine nuit la gare Tempe est sortie de son lit tout le centre est envahi par les zones nous décrit Shana elle est restauratrice à Montmorillon on avait un petit parking et tout le petit parking est sous l'eau toutes les rues sont en pleine d'eau tout le centre-ville tout ce qui est au fil du tourisme tous les commerçants tout est inondé la mer est complètement sous l'eau on essaye de mettre des paquets de sable pour éviter encore plus l'inondation dans les maisons dans l'Inde les fortes pluies ont fait déborder un affluent de la Loire 40 maisons touchées avec parfois 1,50 m d'eau dans le village de Belabre près de Châteauroux c'est Venise sans les gondoles et sans le charme résume le maire autre phénomène météo ce vent de sable venu du Sahara il a traversé le sud-est et l'est de la France et aussi la Suisse une alerte aux particulières fines est déclenchée en région PACA en Corse dans le Gard et l'Hérault fin de la prise d'otages aux Pays-Bas le ravisseur était armé de plusieurs couteaux il a été interpellé et ses otages libéraient tous sains et saufs le pape François sera bien présent ce soir à la veillie de Pâques à Saint-Pierre-de-Rome après l'annulation surprise hier de sa venue au chemin de Croix c'est la nuit la plus courte de l'année on passe à l'heure d'été attention à 2h du matin il sera 3h enfin l'arrivée du Quintet Plus bonjour Frédéric Kitta bonjour Laurent bonjour à tous le Quintet vient de se disputer sur l'hippodrome de Chantilly et c'est l'As le Nomade qui s'est imposé à 6,70 euros devant le numéro 15 Star Rock la 3ème place pour le 11 Améra la 4ème position pour le numéro 13 Joli Prince et la 5ème place pour le numéro 4 Boulaïs je récapitule l'arrivée provisoire du Quintet Plus en chiffres ou définitifs pardon As 15, 11, 13 et 4 pour les rapports vous pourrez le retrouver sur le site armcsport.fr les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux pertes d'argent conflits familiaux addictions retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13 appel non sur taxé 16h03 sur RMC la suite de l'intégral sport avec Christophe Cessieux RMC intégral sport bonjour à tous c'est Jean-Christophe Drouet RMC les grandes gueules du sport on se retrouve demain dans les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux Marie Martineau David Douillet et Jérôme Pinault évidemment une émission où nous vous parlerons du classique OM Paris Saint-Germain est-ce mission impossible pour l'Olympique de Marseille faire tourner lors d'un classique est-ce que ce serait un manque de respect évidemment nous allons parler des parisiens et de la tactique de Louis-Henriquet avec les membres de la Dream Team Foot qui s'inviteront également dans les grandes gueules du sport et puis nous parlerons d'autres sports avec la légende il est en train de devenir une légende Léon Marchand à demain à partir de 9h30 pour les grandes gueules du sport sur RMC les grandes gueules du sport tous les week-ends 9h30 midi sur RMC les amis c'est Alexandre Ruiz si vous êtes fan de la Ligue 1 Uber Eats téléchargez l'application Free Ligue 1 car lors de chaque journée de championnat quel que soit votre opérateur vous avez la possibilité de voir sur vos téléphones en quasi direct tous les buts des 10 matchs et ensuite tous les résumés de chaque rencontre quelques minutes après le coup de sifflet final et ça c'est gratuit sur l'application Free Ligue 1 l'appli est donc disponible tout opérateur gratuitement sur mobile Android et iOS accès libre aux rubriques buts et résumés hors coût de connexion offre soumise à condition rendez-vous sur free.fr bonjour ici hôtel.com envie d'oublier le quotidien ? nous connaissons un hôtel idéal pour décompresser ce week-end réservez des hôtels avec spa grâce à l'appli hôtel.com trouvez l'endroit parfait pour vous vous en connaissez beaucoup des magasins qui comme la paire vous permettent de réaliser tout de suite le projet que vous vous êtes juré de commencer il y a piou jusqu'au 15 avril pendant les lapériades pour toute la maison profitez tout de suite de 150 euros tous les 1000 euros d'achat sur toutes les menuiseries 150 euros tous les 1000 euros d'achat pour changer dès maintenant fenêtres, escaliers portes, rangements une offre comme ça même chez la paire il n'y en a pas deux conditions sur la paire.fr retrouvez tous les talents de la ligue de BKT sur RMC avec BKT l'expert des pneus agricoles RMC Intégral Sport Christophe Cessier c'est un exercice vous êtes sur RMC l'Intégral Sport qui se poursuit c'est donc la mi-temps à Edinburgh où l'équipe de France est menée les naïcs menées 5 à 3 par des écossaises on n'a pas vu vraiment le meilleur visage de l'équipe de France durant cette première mi-temps on espère qu'elles vont se réveiller en deuxième mi-temps elles ont dominé territorialement mais alors manque de réalisme proche de la ligne écossaise en revanche les écossaises elles n'ont eu quasiment aucune occasion elles ont mis au fond manque de réalisme mais surtout aussi grosse défense des écossaises on peut le dire elles viennent gratter des ballons importants sur leur ligne d'essai et puis les françaises qui manquent peut-être un peu de soutien offensif et qui ne permet pas de mettre ces occasions au bout donc effectivement première mi-temps très timorée de la part de l'équipe de France beaucoup de manque d'efficacité en zone de marque et en zone de dégageant et puis on espère avoir un peu plus d'alternance dans le jeu d'équipe de France on espère on espère on espère également voir une deuxième mi-temps allez le ballon porté peut-être des Montpellierains qui va passer la ligne c'est la première vraie occasion d'essai pour les Montpellierains et c'est passé le premier essai de ce match enfin à la 46ème minute de jeu la pénale touche pour Montpellier la bande touche le groupe est pénétrant qui permet aux avant de Montpellier de passer la ligne alors honnêtement je ne sais pas qui qui avait le ballon il me semble que c'est Christophe Fortelofoy c'est souvent les talonneurs dans ces occasions-là qui sont les derniers en possession de la balle Christophe Fortelofoy donc qui permet enfin à Montpellier de marquer le premier essai de ce match et de revenir un peu dans la partie parce que les Parisiens avaient marqué 3 points de plus d'entrée de deuxième période avec un drop de Joris Segon pragmatique les Parisiens un temps de jeu dans le camp Montpellierain et c'est Briançon est encore là au premier poteau pour tout couper et pour se dégager alors qu'il y avait un attaquant de V.A. au deuxième poteau parfait le positionnement encore une fois d'Anthony Briançon Monsieur coupe-tout au premier poteau et il l'a fait encore une fois mais attention attention à ne pas laisser les Valencienois revenir dans cette rencontre-là Cardona qui perd la balle côté droit alors qu'il essaie de partir en drip tout seul c'est récupéré par Cufo pour les joueurs de Valenciennes Cufo qui rentre dans notre moitié-terrain il ressort derrière à 30 mètres avec Bansé les Valenciennes en position d'attaque tous les joueurs de Saint-Etienne en position défensive ils sont dans l'axe les Valenciennes avec Mourssou Mourssou la transversale vers la droite c'est bien fait avec la montée d'Ellamri le contrôle de la tête allez Petro qui va essayer d'aller devant lui pour le gêner le centre d'Ellamri dans la surface Nadé qui s'est un petit peu bougé le ballon qui navigue et qui revient dans les gants de Gauthier Larsoneur pas de dégâts mais attention attention là depuis 2-3 minutes on sent une équipe de Valenciennes qui essaye de se réveiller et de nous poser des soucis oui ils poussent un petit peu plus les Valenciennes dans ce début de seconde mi-temps mais on se souvient qu'en première mi-temps il y avait eu aussi cette période où les verts étaient un petit peu moins bien et on avait su les éteindre ce serait bien que la Saint-Etienne soit capable de le faire aussi en seconde période les Valenciennes qui récupèrent un long ballon en profondeur à destination de Sisoko et ils essayent de repartir à l'attaque côté droit avec El Nameri le centre entrée de surface de réparation avec Lillepo c'est bien fait entrer le centre devant c'est dans la surface avec Lillepo la frappe de Lillepo qui est déviée c'est dans les gants de Gauthier Larsonneur encore une fois une occasion pour les joueurs de VA la frappe de Lillepo déviée justement lui par Nadé ça revient dans les gants de Gauthier Larsonneur qui se dégage tout de suite avec Sisoko en position de pivot à 30 mètres au Sisoko qui efface 3 joueurs de VA et qui peut servir derrière Dylan Chambeau Dylan Chambeau en profondeur côté droit avec Ivan Masson la montée de Masson on est entrée de surface de réparation Masson derrière il y a la montée d'Emboukou Emboukou le contrôle Emboukou tentative de 2 avec Chambeau Chambeau au retrait avec Sisoko Sisoko face à 2 joueurs de Valenciennes il ne parvient pas à contrôler ce ballon il l'envoie vers la gauche il n'y avait personne du côté des joueurs de Sinté et Valenciennes essaie de partir en contre avec un long ballon en profondeur côté droit vers Ducouré entrée de surface le duel face à Mickaël Nadé Ducouré qui revient dans l'axe il est très bien pris par Tardieu et par Nadé le ballon qui navigue et finalement Monsieur Lessage qui revient à la faute du Valenciennois autant les 5 premières minutes étaient plutôt sympatoches à regarder autant là on a quand même un petit brin de doute du côté de ce que peuvent nous proposer les Valenciennois oui effectivement sympatoches là c'est un petit peu moins désolé de sortir des termes un petit peu désués un petit peu oubliés depuis les années 90 voilà après c'est vrai que Valenciennes va un petit peu mieux mais bon à partir du moment où ils réussissent à faire 10 passes de suite cette équipe va forcément mieux pour autant Gauthier Larsenner n'a pas eu à s'employer une seule fois depuis le début de la rencontre je suis d'accord que c'est mieux dans le jeu mais ils sont quand même encore très très loin de poser de réels problèmes à la S1 mais attention oui mais ça voilà attention ça rend les choses un petit peu moins sympathiques je comprends que vous voulez un petit peu remettre d'enjeux dans ce match pour que les auditeurs restent en haleine et tout ça mais bon non et même pas on a le droit on a le droit de se poser des questions on a le droit d'observer ce qui se passe sur les milieux avec un nouveau ballon j'invite les gens qui nous écoutent à rester pour cette deuxième période qui sera donc sympatoche Jérémy moi c'est vraiment le mot qui me convainc je sais pas je sais pas parce que vous êtes vieux vous êtes un boomer c'est comme ça qu'ils disent les jeunes vous êtes un boomer les jeunes les jeunes quand on est un vrai boomer on dit les jeunes allez tous les jeunes qui nous écoutent restez avec nous et bien évidemment on va s'éclater allez je vais vous donner la pêche avec les Valencienois qui perdent la ballon là au milieu de terrain avec Mboukou qui essaye de percuter il est fauché Mboukou tentative de petit dribble ce n'est pas passé c'est Mboukou qui reste au sol le ballon lui était passé pas Mboukou faute au milieu de terrain Mboukou a un petit peu mal au genou sur ce dribble il y a un genou contre genou face à Caïs Andal défenseur central de Valenciennes 55 minutes de jeu toujours ce score de 2 à 0 c'est le principal pour nos Stéphanois les deux buts en première période signés Sisoko et Cardona et on joue ce coufran tranquillement en repassant depuis notre base arrière avec Mouefek avec Briançon avec Nade on a le ballon dans le rond central les Valencienois nous attendent nous regardent on essaie de trouver la bonne situation ça discute entre Tardieu et entre Chambaud ça bouge un peu au milieu de terrain on va rester derrière pour l'instant avec Masson avec Briançon toujours ce bloc Valencienois bien positionné transversal de Briançon vers la gauche avec Petro au milieu de terrain le bon contrôle de Léo Petro il lave la tête il va jouer à côté de lui avec Tardieu pressé par deux le défenseur de Valenciennes Tardieu va passer derrière avec Nade Nade pas de solution on va repasser derrière avec Larsoneur le bloc Valencienois remonte un petit peu on contrôle le ballon du côté de Saint-Etienne avec Larsoneur qui écarte côté gauche avec Petro ballon profondeur de Petro vers Cardona qui sort face à Loucher et c'est Loucher qui se saisit de ce ballon le portier de Valenciennes sorti à la limite de sa surface pour capter la longue balle en profondeur de Léo Petro Cardona était parti dans la profondeur c'était un poil long et les joueurs de Valenciennes vont tenter de se relancer il a joué à la main avec ses partenaires Loucher Wodenberg qui remonte la balle et il y a un peu d'espace dans le long central pour Doucouré un peu oublié par Mouefek Doucouré qui avance côté gauche Doucouré en profondeur pour Suleiman Bas c'est imprécis Masson était parfaitement positionné mais Masson rate sa relance c'est récupéré par Flammarion qui se fait faucher dans le dos par Masson Flammarion ça va être un carton pour Ivan Masson et surtout un très bon coup franc pour cette équipe de Valenciennes le ballon il sera à un mètre même pas de l'entrée de la surface de réparation côté gauche de l'attaque de Valenciennes un poil excentré par rapport à la cage de Gauthier Larsonneur la boulette d'Ivan Masson la double boulette d'Ivan Masson la mauvaise passe derrière la faute le carton pour Ivan Masson le deuxième pour les Stéphanois cet après-midi après celui reçu par Cardona et Ivan Masson sera suspendu on est plutôt à 3 mètres 3 mètres de l'entrée de la surface de réparation Ivan Masson qui était sous le coup d'une suspension c'est ça ? il sera suspendu pour le match face à Ajaccio dans 15 jours l'assure Capia soit revenu l'assure Capia soit revenu donc c'est peut-être pas forcément une très bonne nouvelle pour les Stéphanois non non pas sûr du tout Capia soit de retour pour cette rencontre là et attention à ce coup franc pour les Valenciennes allez on est à 3-4 mètres de l'entrée de la surface de réparation vous êtes à la place de Gauthier Larsonneur le ballon est sur votre droite allez à mi-distance entre l'entrée de la surface et le but de Larsonneur le coup franc pour VA 1-2-3-4-5 joueur Stéphano dans le mur avec le petit coup de bombe au sol de l'arbitre Monsieur Le Sage le pied droit de Lille-Épau ou celui de Geoffrey Cuffeau il a une grosse patate lui Geoffrey Cuffeau on le sait il est capable de mettre des gros coups francs l'application de Monsieur Le Sage dans le positionnement du mur les Stéphano avec Moefec essaie de grappiller quelques centimètres le coup de sifflet de Monsieur Le Sage le coup franc pour Valenciennes 57 minutes de jeu ce sera le pied droit de Lille-Épau il décale pour Cuffeau la frappe de Cuffeau déviée par le mur et on peut se dégager le ballon dégagé dans le rond central on a eu chaud on s'en sort très bien sur cette situation là on fait remonter le bloc du côté des Verts avec Jean Louchet le gardien de Valenciennes qui essaye d'allonger côté droit avec Alain Meri la tête de Léo Petro pour se dégager le soutien de Chambaud qui s'est un petit peu mangé au duel c'est récupéré par les milieux Valenciennes noirs avec Moursou avec Cuffeau et Valenciennes repart à l'attaque Cuffeau qui traverse le terrain qui va partir vers la gauche avec Wudenberg Wudenberg pressé par Imboukou au niveau de l'axe du terrain pas de solution repasse derrière avec Caïsanda le pressing de Sisoko le beau pressing de Sisoko qui oblige Caïsanda à repasser derrière dans la surface de réparation avec Jean Louchet son gardien le bloc stéphanois est remonté au niveau du milieu de terrain les Valenciennes noirs ont reculé et Caïsanda essaie d'allonger leur défense en centrale ballon en profondeur ça va être directement pour Gauthier Larsonneur c'était parti dans le dos de Mickaël Nade cet appel de Lille-Épau pas de danger pour Larsonneur qui se saisit de cette balle 58 minutes de jeu toujours ce score de 2 à 0 pour Nover le long ballon en profondeur peut-être de Masson côté droit vers Mboukou il n'y avait pas de danger pour Wuddenberg mais il a dû en voir un quelque part puisqu'il préfère dégager le ballon en touche de la tête et nous redonner le ballon le défenseur hollandais de VA avec cette touche effectue rapidement Masson qui récupère le ballon qui essaye de percuter dans l'axe pas de solution il repasse derrière avec Mboukou Mboukou qui remet à Masson entrée de surface de réparation il est au but Masson il essaye de dribbler de se remettre dans le bon sens il va trouver Mboukou peut-être aller le petit dribble d'Mboukou au duel face à deux joueurs de Valenciennes il essaye de décaler Emma Mueffek meilleur jeu pour Emma Mueffek les Valenciennes vont pouvoir se dégager l'heure de jeu bientôt ici au NO et sur France Bleu Saint-Etienne-Loire et toujours toujours ce score de 2 buts à 0 pour Notre-Saint-Etienne face à Valenciennes allez on marque une pause maintenant et puis on revient pour la suite de cette seconde période à tout de suite Valenciennes-Saint-Etienne 100% Saint-Etienne le match France Bleu-Saint-Etienne-Loire vous invite au nouveau spectacle du Coeur du Pilar 90 choristes reprennent les plus grands tubes de la chanson française et internationale Jean-Jacques Goldman les Beatles Céline Dion ou encore Francis Cabrel le Coeur du Pilar retrace 40 années de chansons à l'écluse de Lorette du 5 au 7 avril Saint-Etienne-Loire tous les matchs des verts en intégralité uniquement sur France Bleu-Saint-Etienne-Loire et avec une belle intervention défensive là de Léo Petro sur une contre-attaque Valenciennes-Razin Anthony Briançon plutôt Anthony Briançon qui a effectué ce tacle pour envoyer le ballon en touche à ballon profondeur de Valenciennes attention à Mickaël Nadé qui est resté au sol suite à un duel il s'est relevé Mickaël Nadé va se repositionner la touche obtenue par Valenciennes suite à cette intervention d'Anthony Briançon on n'est pas loin du poteau de corner sur le côté droit de l'attaque de Véa Cardona en position défensive devant le lanceur de ballon on va jouer derrière à Pro-Véa avec Joffrey Cuffeau qui va essayer de dribbler le soutien de Bancé Bancé bien envoyé vers le poteau de corner par Léo Petro le ballon qui déviait plusieurs fois le centre encore une fois récupéré premier poteau par Léo Petro qui peut se dégager avec Cardona qui envoie en profondeur Sisoko Sisoko fauché au moment où il allait partir on va obtenir un coup franc on va pouvoir refaire remonter le bloc souffler tranquillement avec deux changements du côté de Valenciennes la rentrée de deux joueurs expérimentés Julien Masson au milieu de terrain et Anthony Knoquert également en attaque ancien joueur de Fulham Knoquert ancien joueur de Leicester également je crois de Guingamp on a triple changement également avec un nouveau joueur de Valenciennes qui enlève son sache azuble je crois que c'est Amash leur jeune hélié qui va rentrer sur la pelouse allez on joue ce coup franc rapidement et court du côté des joueurs de Sainte on essaye de partir côté gauche avec Petro qui trouve Cardona la tentative de dribble sur Kufo ça ne passe pas les joueurs de Valenciennes vont voir se dégager en passant derrière avec leur gardien le long dégagement de Jean Loucher 61 minutes de jeu toujours ce score de 2 à 0 pour notre AS Saint-Etienne qui maîtrise cette seconde période malgré des tentatives valenciénoises on obtient une faute au milieu de terrain après une petite main valenciénoise encore une fois triple changement donc pour Véa avec la sortie de leur latérale gauche Souleymane Bass je vais laisser parler le speaker parce que ça parle tellement fort que vous allez entendre tout donc pas besoin de parler voilà rentrée de Masson au milieu on fait tourner du côté de Véa donc avec les rentrées également de Knockert et d'Amash il y a des joueurs de Saint-Etienne qui s'échauffent encore depuis quelques minutes on a Monconduit on a Cafaro on a Bouchoiry mais il n'y en a aucun qui se dirige véritablement vers une rentrée dans les toutes prochaines secondes là je ne m'entends même pas parler quand j'essaye d'en placer une vous m'entendez quand je parle là ou pas du tout vous entendez vous voyez vos paroles Jérémy Mouriez allez-y moi je ne vous entends pas allez la rentrée d'Amash également à la place d'El Amri Amash qui va se positionner sur le côté droit de l'attaque valenciénoise à la place d'El Amri et le jeu qui va reprendre pour les Stéphanois on joue court avec Nadé avec Petro on part côté gauche dans la moitié de terrain de Véa Cardona qui est de haut but il va repasser derrière il n'y a pas de solution avec Léo Petro on tente de combiner entre Petro et Cardona c'est dévié en touche par les joueurs de Valenciennes on est dans leur moitié de terrain on est bien on est tranquille on est serein touche que va faire Léo Petro devant lui il y a l'appel peut-être de Chambaud il y a Cardona juste devant lui également il y a Tardieu qui se propose et ce sera devant on va chercher en pivot Sissoko entrée de surface de réparation la tête entrée de Sissoko c'est bien fait avec Chambaud Chambaud entrée de surface vers Tardieu Tardieu dans la surface vers Sissoko il n'y a pas d'enjeu il pose sous le ballon un petit peu loin Sissoko il s'en veut ça sort en 6 mètres il a essayé de partir en dribble Sissoko sur le côté gauche dans la surface c'était un peu trop long ça conduit de balle et ça sort en dehors des limites du terrain 6 mètres pour les joueurs de Valenciennes qu'ils vont effectuer tout doucement tout tranquillement avec la sortie également je ne l'ai pas dit de Doucouré leur attaquant remplacé devant par Knockert les joueurs de Valenciennes à l'attaque avec Masson côté gauche la faute de Briançon en retard sur son intervention sur Lille-Épau au milieu de terrain il était dans le dos de Lille-Épau il l'a un peu bousculé alors que le ballon arrivait vers l'attaquant de Valenciennes Knockert joue ce coup franc rapidement Moefec est devant lui pour le gêner Knockert qui part en dribble du mauvais côté il repart de l'autre il repart encore une fois de l'autre pressé par Moefec il va perdre la balle récupérée par Tardieu bien présent à la récupération sur cette passe il peut jouer derrière avec Ivan Masson Masson il tente d'allonger et de trouver Sissoko au milieu de terrain en pivot Sissoko sa remise derrière elle est imprécise elle sort en touche bon il n'y a pas de rythme très clairement depuis maintenant quelques minutes ici au Eno vous feriez quoi tenez messieurs à la place d'Olivier d'Alloglio est-ce que vous vous dites tout de suite allez je fais tourner je fais souffler quelques personnes ou alors je maintiens tout le monde je reste dans le rythme pour aller faire la différence avec les hommes que j'ai sur le terrain vous feriez quoi moi je ferais quand même tourner un petit peu c'est pour moi faire tourner c'est presque même la mauvaise expression je ferais rentrer des joueurs frais parce qu'on a quand même des joueurs qui sont habituellement titulaires sur le banc alors en ce qui concerne Mathieu Cafaro s'il est un petit peu juste peut-être pas prendre de risque ça vaut peut-être pas le coup de le faire rentrer sauf s'il y a une fin de match un petit peu plus anxieuse mais sinon pour les autres Thomas m'ont conduit il y a quand même des solutions sur le banc qui peuvent permettre Stéphanoa même Marmoud Bentay qu'on avait vu bien rentrer sur les dernières semaines j'aimerais bien le voir sur un match comme ça où le score est pour le moment à l'avantage de la S Saint-Etienne peut-être faire tourner aussi les joueurs qui étaient en sélection cette semaine voilà je pense à Emel Mouffek Ibra Sissoko même s'ils n'ont pas énormément joué même voire pas du tout d'ailleurs pour Sissoko ça peut valoir le coup de les sortir et de ne pas prendre de risque on sait que les voyages des fois ça ça fatigue un peu les organismes allez dans deux minutes il y aura des changements le signe a été fait au remplaçant notamment à Thomas Monconduit qui de la coup sûr allez va rentrer dans les toutes prochaines secondes avec également Mathieu Cafaro les doubles changements à venir pour les Stéphanois au prochain arrêt de jeu le temps qu'il se prépare Cafaro et Monconduit qui tape dans la main d'Ahmed Cantari Monconduit en revenant sur son banc tape dans la main de l'entraîneur de Valenciennes Monconduit et Cafaro vont donc rentrer à la place de qui ? Allez un Cardona et un Mueffek ça semblerait peut-être un peu logique je ferais même beaucoup Mueffek Cardona Tardieu peut-être je me dis que c'est plus du poste pour poste avec Monconduit Allez Valenciennes à l'attaque attention avec Nocquart qui essaye de percuter entrée de surface de réparation côté gauche le bon repli de Mueffek le centre de Masson dans la surface et c'est Larsonneur qui capte ce ballon tranquillement il était là positionné où il fallait Gauthier Larsonneur pour capter ce centre sans danger il n'y avait aucun joueur de Valenciennes à la retombée du ballon les applaudissements nourris du parquage de Stéphane sur cette intervention de Gauthier Larsonneur 66 minutes de jeu le temps qui file tout doucement tout tranquillement tout sereinement pour l'instant pour notre S synthétienne le dégagement c'est très très calme c'est peut-être un peu trop calme même pour paraphraser citation célèbre c'est un peu beaucoup trop calme et on peut peut-être s'endormir un petit peu de manière dangereuse avec Nocquart pour Valenciennes qui essaye de trouver dans la surface Amache Amache le centre c'est dévié par Nadé on peut se dégager envoyer le ballon dehors de la surface mais on reste en position défensive du côté des joueurs d'Olivier Dalloglio avec Wudenberg qui essaye de percuter Wudenberg il va perdre le ballon le défenseur de Valenciennes et ça va peut-être faire un contre pour les Stéphanois avec Mboucou qui part sur le côté droit Mboucou il est bien pris par trois joueurs de Valenciennes par faute dit M. Le Sage il tombe au sol l'aime beaucoup ce sont les joueurs de Valenciennes qui vont récupérer ce ballon devant les 9251 personnes réunies ici au Hainaut nous indiquons à l'instant même les Valenciennes ont encore à l'attaque avec Nocquart qui percute dans l'axe Nocquart qui va frapper entrée de surface à l'arrêt de l'Arseneur qu'il est bon c'est taré Gauthier Larseneur la frappe de Knoquart entrée de surface avec son pied gauche sur le côté droit de l'Arseneur c'est écadré et Larseneur solide vigilant pour empêcher les Verts de trembler dans cette fin de rencontre là il y a peut-être un contre avec Mueffek qui envoie en profondeur Cardona côté gauche le bon contrôle de Cardona est-ce qu'il se l'emmène vers ce ballon entrée de surface de la Cardona Cardona qui dribble Cardona qui est fauché et il y avait faute de la part de Cardona avant dit M. Le Sage ouais ouais franchement c'est pas évident à vitesse réelle on va voir le ralenti par contre derrière peut-être un peu trop véhément de la part de Cardona mais en tout cas M. Le Sage a sifflé faute et on va faire les deux changements du côté Stéphano Apardon avec la sortie de Nathanael aime beaucoup allez jamais tout faux évidemment c'est un métier demandez-moi pour les changements et vous aviez des qui aussi Paul ? j'avais dit Mueffek mais du coup ça va pas être lui je suppose mais tardieu j'ai dit tardieu attendez attendez je laisse le suspense mais si ça il m'a de Mueffek qui sort oh là 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 c'est un 0 sur 2 pour moi il connait le ballon Paul Rivoy c'est un métier il connait le ballon c'est incroyable allez les rentrées de Mathieu Cafaro à la place d'Emboukou et la rentrée également de Thomas Monconduit à la place d'Eyman Mueffek 68 minutes de jeu 2 à 0 toujours pour nos Stéphanois Cafaro qui vient se positionner sur le côté gauche de l'attaque Cardona bascule côté droit Monconduit entre allez côté droit du Trident au milieu de terrain Stéphano Tardieu reste en point de basse Monconduit côté droit Chambaud côté gauche et le jeu va pouvoir reprendre pour les Valencinois qui vont faire également un changement avec la sortie de leur défenseur Geoffrey Cufo et la rentrée d'Ibrahim Abba un autre jeune très très jeune joueur de Valenciennes 19 ans même pas On n'a pas reparlé de l'arrêt de l'Arseneur juste avant messieurs pardon Paul je ne sais pas vous voulez en profiter pourquoi mais moi j'en profite pour parler de Gauthier L'arrêt il fallait le faire aussi celui-là sur Knoquert Il n'a pas eu grand chose à faire Gauthier sur tout le match mais 65ème minute il est là il est présent et il fait l'arrêt qui permet au Stéphanois de garder ses deux buts d'avance Parce qu'elle était puissante quand même cette frappe de Knoquert il était bien placé il avait un peu le champ libre dans l'axe il était vraiment à l'entrée de la surface de réparation et il était vigilant Gauthier L'Arseneur sur son côté droit pour détourner ce ballon-là Allez le jeu a repris on essaie d'attaquer côté droit avec Masson c'est beaucoup trop long ça sort en touche dans le silence je vous en laisse profiter un petit peu le silence du Hainaut et le bruit du parkage de Stéphanois qui danse c'est bras dessus bras dessous dans le parkage pour fêter pour le moment ce résultat acquis par les Stéphanois en première période les deux buts d'avance avec ses réalisations signées Sissoko et Cardona les Verts ont fait le plus dur les Verts sont dans une sorte de gestion depuis le retour des vestiaires sans se donner trop 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 de frayeur 70 minutes de jeu où le pied haut là sur un limite sur le visage de Léo Petro il n'y a pas eu de contact mais c'est suffisant aux yeux de monsieur le sage l'arbitre pour siffler faute pour Léo Petro au colère d'Ahmed Cantari l'entraîneur de Valenciennes qui était juste devant avec Ben Taïg qui est parti à l'échauffement également qui rentre dans les vestiaires Ben Taïg il a peut-être oublié quelque chose pour s'échauffer et on a Bouchoirie et Fombat qui s'échauffent toujours du côté de Saint-Etienne Cantari qui discute avec l'arbitre monsieur le sage il n'a pas compris pourquoi il y avait faute il y avait quand même un pied haut qui a frôlé le visage de Léo Petro Petro tout va bien pour lui et va pouvoir effectuer cette remise en jeu avec un coup franc milieu de terrain je ne mets pas beaucoup de rythme dans ma voix parce qu'il n'y a pas beaucoup de rythme sur le terrain vraiment je suis je donne le maximum de ce que je peux c'est le deuxième mi-temps ouais mais c'est dommage parce que du coup les verts sont pas actifs j'ai envie de dire et c'est comme ça qu'ils se font surprendre avec des choses un peu idiotes notamment le carton jaune d'Ivan Masson tout à l'heure dont on n'a pas trop parlé mais qui mettra sans doute la SS en difficulté dans 15 jours face à Ajaccio et ça c'est un peu dû je pense au fait qu'il n'y ait pas de rythme dans cette seconde période ouais parce que sans voilà on va partir du postulat oh là là la mauvaise passe en retrait du nouvel entrant bas le défenseur central de Valenciennes qui met le ballon directement en corner merci à vous monsieur Bas oui c'est très moche c'était très très moche il n'y avait aucun pressing il avait juste à faire une passe en retrait à son gardien ça provoque la colère des supporters valenciennois ah bah il n'a pas vu que le ballon était sorti en corner à l'arbitre il était tellement pas prêt qu'il était loin et ça va être une touche alors que le ballon était quand même bien bien sorti en dehors des limites du terrain et touche effectuée donc par Léo Petro avec Cafaro qui essaye de s'entrer dans la surface c'était une sorte de centre-tir depuis le côté gauche sans véritable danger ça va sortir en 6 mètres pour Jean Loucher le ballon était quand même bien sorti j'étais bien dans l'axe normalement c'était un corner pour les Verts tout là où elle était je vais la touche qui ne se dégage pas si finalement il y a faute de la part d'Estefano qui était au pressing faute de Sisoko sur Flammarion je crois l'arbitre qui réprimande un peu les Stéphanois puisqu'on a empêché le coup franc de se faire rapidement c'est Knokert qui est resté au sol dans ce duel il s'est relevé et les joueurs de VEA vont pouvoir remettre le ballon en jeu avec Caïsanda avec Bas leur jeune défenseur qui vient d'entrer qui tente d'alerter en profondeur peut-être Lille-Épau au duel aérien avec Briançon entrée de surface et c'est Briançon qui saisit très bien de ce ballon pas de soucis attention la glissade de Masson qui va perdre le ballon entrée de surface c'est récupéré par Masson pour Valenciennes le centre deuxième poteau Larsonneur des deux points qui peut dégager le ballon attention à ne pas se faire peur encore une fois avec cette glissade d'Ivan Masson en position quasiment de dernier défenseur et attention à Gauthier Larsonneur qui s'est fait mal sur cette intervention il reste au sol Gauthier Larsonneur il est sorti au deuxième poteau il a dégagé le ballon des points ça s'est tamponné un peu devant lui avec des défenseurs de synthé avec aussi des attaquants et Gauthier Larsonneur reste au sol Gauthier Larsonneur petite alerte il est allongé la tête avec les mains qui entourent son visage l'air vraiment de souffrir Gauthier Larsonneur il a touché Nade il est mal retombé avec une extension peut-être de la jambe gauche Gauthier Larsonneur il est vraiment retombé peut-être l'épaule ou elle l'épaule il se tient peut-être les adducteurs Gauthier Larsonneur il est au sol en tout cas pour l'instant le gardien Stéphanois allongé sur le dos avec le staff médical d'Evers qui est venu à son chevet voir ce qu'il se passait 73 minutes de jeu ne pas gâcher pour l'instant un match avec un scénario quasiment parfait l'Evers devant 2-0 face à Valenciennes aucune frayeur dans ce match-là ne pas s'en faire avec Gauthier Larsonneur qui s'est relevé allez ça a l'air d'aller pour Gauthier Larsonneur le staff médical Stéphanois sort du terrain et il reprend sa place Gauthier Larsonneur plus de peur que de mal effectivement on parlait de l'épaule Paul l'épaule de Gauthier Larsonneur c'est cet endroit-là de son corps qui avait lâché lors d'un entraînement en fin d'année dernière avant le match le match-match-match face à Angers c'était ça ? oui c'est ça c'est ça et qu'il l'avait éloigné des terrains pendant plusieurs semaines Gauthier Larsonneur allez il a repris sa place il a fait un long dégagement Gauthier Larsonneur ça a l'air d'aller il s'est relevé il fait quelques extensions quelques étirements devant sa surface et ça va aussi pour Ivan Masson qui s'est relevé après sa glissade et voilà on n'est pas encore à l'abri on n'est pas encore tout à fait à l'abri allez long dégagement c'est bien fait on a trouvé Sissoko entrée de surface en pivot Sissoko qui peut jouer derrière avec mon conduit mon conduit qui décale côté droit le centre de Cardona qui passe devant tout le monde et ça sort en 6 mètres de l'autre côté pour les Valenciennois ah c'était bien joué ce silence dans ce silence dans le Haino franchement ça me c'est bizarre on a un match amical en fait ouais dès que les supporters Stéphano Stéz il n'y a plus rien quoi c'est vrai que c'est vraiment très très étrange allez balle en profondeur c'est bien fait pour Cafaro il n'y a pas d'enjeu il reste son duel il tira à côté Cafaro c'est remis en profondeur dans la surface la très belle combinaison avec Charbon et Cafaro gêné par la sortie de Louché devant lui allez il était quand même dans un ongle assez fermé il tente alors qu'on peut penser que c'est pied gauche le plus facile il tente avec le pied droit de faire quelque chose pour mettre le ballon au-dessus de Louché ça passe complètement à côté quelle situation pour les Stéphano et quelle passe quelle passe de Dinan Chambaud alors qu'elle est touchée par Louché l'arbitre va signaler un 6 mètres mais c'est bien un arrêt quand même du gardien de la danse chinoise sur cette frappe de Cafaro qui n'avait pas mieux à faire dans cette position souvent on peut penser qu'il faut la mettre au centre mais personne n'avait suivi il était bien tout seul donc il avait privilégié la frappe et c'était le bon choix alors que Batou Binsika et Ben Taïg rejoignent le banc après cet échef vont-ils entrer tous les deux on va voir ça dans les prochaines secondes 76 minutes de jeu toujours 2-0 pour la Saint-Etienne avec Petro qui allance côté gauche pour Cafaro il remet en retrait c'est bien fait avec Tardieu on peut monter Tardieu resserre Cafaro côté gauche Tardieu en profondeur c'est bien vu là aussi pour Chambaud entrée de surface le centre de Chambaud et Boudonberg qui se trouve quasiment sur sa ligne qui dégage au corner alors que Sissoko était là dans son dos prêt à catapulter le ballon dans les buts Boudonberg on l'a beaucoup critiqué à juste raison le défenseur central valenciennois dans cette rencontre mais là il a été impeccable pour sauver un but qui semble étouffé c'était encore une fois très bien joué de la part des Stéphanois avec Chambaud le centre à mi-hauteur dans les 6 mètres et Boudonberg qui devance Sissoko corner pour la Saint-Etienne que va tirer Dylan Chambaud allez concrétiser ce maître définitivement à l'abri c'est peut-être le moment le corner arrive à être rentrant pour Dylan Chambaud il lève sa main droite Dylan Chambaud c'est parti premier poteau la tête de Briançon la tête de Monconduit but en jeu pour Thomas Monconduit la déviation premier poteau de Briançon et pas de Cardona et au deuxième poteau Monconduit avec à taputer le ballon dans les buts signalé hors jeu il y avait-il hors jeu de la part de Thomas Monconduit il y a 2 mètres en jeu et il était peut-être derrière le gardien d'ailleurs peut-être que le gardien était plus avancé que Monconduit arrêtez de vous emporter Jérémie il se passe rien dans cette seconde période désolé d'essayer de m'emballer un peu c'est dommage puisque c'était bien et puis souvent les gardiens ont l'habitude de mettre un joueur au poteau si c'est le cas là mon conduit il n'est pas en jeu du tout mais là entre Louchen ne l'avait pas fait ce qui a mis mon conduit en position illicite d'ailleurs c'est peut-être un truc qui a travaillé un côté Valenciano vu qu'on sait que Cardona dévie systématiquement en premier poteau ils n'en mettent peut-être pas de joueurs pour être sûr de ne pas se faire piéger ça a bien marché en première période oui c'est sûr au moins il n'y a pas de l'heure jeu sur les déviations second poteau les Valencianois à l'attaque peut-être à 30 mètres la frappe de Mourceau déviée à entrée de surface par Briançon le ballon qui navigue entrée de surface côté gauche c'est dégagé Chandelle de Pietro attention ça va Chandelier entrée de surface de réparation Chandelier ça ne veut rien dire mais les Valencianois font faute c'est le principal on va pouvoir se dégager avec Mourceau leur milieu de terrain qui a bousculé dans un aérien Dylan Chambaud et on va faire deux changements le côté Stéphanois les deux changements annoncés avec Batou Binsika et Ben Taïg qui vont rentrer dans les secondes qui viennent et Mikaël Nade qui va sortir premier changement côté Stéphanois dans cette rotation là le sorti de Mikaël Nade dans ce match il a reçu plusieurs coups quand même Mikaël Nade depuis début de la rencontre tout petit chaos aussi en première période en tout cas il aura fait son match encore une fois Mikaël Nade félicité par Florian Tardieu qui lui fait une petite tape sur le crâne c'est bien c'est là où il a pris le coup c'est parfait et la sortie aussi de Léo Petro tiens sortie de Léo Petro Léo Petro qui a été ménagé un peu à l'entraînement cette semaine il ne s'est pas entraîné notamment jeudi il était il était ménagé et Léo Petro va donc sortir avec Mikaël Nade remplacé par Marmoud Ben Taïg et par Dylan Batou Binsika Dylan Batou Binsika va se positionner dans l'axe dans la charnière avec Anthony Briançon les deux se tapent les deux se font un câlin à l'entrée de Briançon Briançon qui reste axe droit Batou Binsika axe gauche et Ben Taïg arrière gauche pour terminer cette rencontre 79 minutes de jeu toujours ce score de 2 à 0 pour notre AES Saint-Etienne allez le ballon qui est reparti et c'est très bien orienté par Dylan Chambaud qui envoie côté droit la montée de Masson qui peut trouver l'entrée de surface de réparation mon conduit la talonnade en pleine course la talonnade maintenant de Sissoko mais mon conduit n'avait pas suivi et ça va être directement dans les gants du portier valenciennois c'était Brésil du côté de l'AES Saint-Etienne vite fait ça fait un peu sourire quand je dis ça à côté de moi bon on se fait plaisir avec des talonnades moi aussi j'aimais bien faire des talonnades ça ne marchait pas comme un comme un instant même pas le Brésil non c'était la Normandie il vaut regrette à Rouen oui c'était même le département de l'heure pour être précis où je faisais ces talonnades pour être précis c'était en effet une précision qu'on attendait je sais que vous aimez les précisions donc c'est pour ça que je l'ai dit à l'instant même c'est bien mais rappelez-vous on a déjà fait la même dernière demi-heure face à Bastia c'était pareil également le match d'avant mais ça me va bien ça me va bien oh oui je passe des après-midi tranquille comme ça ça me va aussi franchement voilà c'est bien oui c'est très bien voilà je vais y aller tout de suite moi je vais prendre un petit train plus vite et puis je suis rentré chez moi ce soir à Saint-Etienne vous prenez le train il faut bien qu'il se repose un peu le cheval donc je repars en train quand même mais c'est une diligence c'est une diligence à vapeur à charbon mais je pense j'ai cru que vous aviez un nouveau véhicule à France Bleu Saint-Etienne-Loire je pensais que vous étiez parti avec on n'a pas d'avion encore à France Bleu Saint-Etienne-Loire oh là là le contre Stéphano là c'est du 5 contre 4 pour les Verts avec Cafaro qui est servi côté gauche Cafaro qui percute l'appel en profondeur de Sisoko c'est passé pour Sisoko pas d'enjeun dans la surface la frappe enveloppée juste à côté juste à côté ce ballon de Sisoko qui avait l'occasion de tuer le match sur les Valenciinois il n'était plus du tout c'était du 5 contre 4 pour les Verts on a essayé de partir côté gauche avec Cafaro ballon en profondeur pour Sisoko qui essaye en jeu finalement oui 5 secondes après ouais il était bien largement en jeu cette fois-ci il n'est pas derrière le gardien non ? et c'est peut-être une combi j'avais mis mariés vous souvenez c'est facile c'est facile franchement vous souvenez quand en première période Jérémy est marié on se posait la question enfin je me posais la question de savoir depuis quand les Verts n'avaient pas marqué deux buts de la tête on a la réponse dans un match et Jackie Massia a bossé c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement du coup il n'a pas regardé la deuxième mi-temps du coup j'imagine dans ses cahiers il n'a pas raté grand chose c'était en 2021 c'était lors de la victoire de l'Est Saint-Etienne face à Clermont et c'est Saïdoussot qui a émis deux buts de la tête et Nordin avait dû mettre le troisième but c'était même d'ailleurs le premier des trois Nordin mais c'était du pied lui merci Jackie c'est vraiment assez fort ça travaille mais c'est vraiment dans des classeurs ou c'est sur c'est numérisé comment c'est dans des statistiques vous lui demanderez vous irez faire un reportage Jérémy c'est une belle idée de reportage oui bien sûr bien sûr Jackie qui nous livre ses statistiques et ses chroniques avec grand plaisir toutes les semaines Jackie qu'on retrouvera aux commentaires face à Concarneau peut-être il ne le sait pas encore mais c'est lui il l'apprend c'est hyper organisé chez Vec c'est organisé j'ai juste oublié de communiquer les plannings du mois d'avril on est le 30 mars je suis encore dans les clous mais oui ce sera lui il sera accompagné de mémoire de Maxime Gédra qui ne le sait pas non plus qui ne le sait pas non plus le grand gardien de Vosges Maxime Gédra qui sera de retour attention les Valencienois l'attaque avec un centre de Lille-Épau de l'autre côté entrée de surface vers un match il y a Bentahic qui va aller au pressing le contrôle d'Amash Saléneur on l'empêche de faire un centre Amash il est arrêté Bentahic devant lui et départ Kaffaro les Valencienois obligés de repasser derrière avec Knokert oui je m'emballe un peu mais ça va à deux à l'heure cette occasion ne vous affolez pas et attention à Knokert qu'on laisse passer dans l'axe Knokert très bien pris par Mont-Conduit très bien pris par Tardieu mais ça revient sur les Valencienois attention avec Bancé entrée de surface côté gauche pour Masson le centre dans la surface de Masson le Valencienois 2S pas Cécédille comme le nôtre avec Bancé qui récupère le ballon et encore une fois Briançon qui tacle c'est vrai que depuis tout à l'heure je dis Masson quand c'est Valencienois qui a ballon c'est un duel Masson-Masson avec Masson pour Valenciennes qui centre devant Masson de Saint-Etienne entrée de surface c'est Bentahic qui peut dégager le ballon mais ça revient encore une fois pour Masson de Valenciennes je me perds dans tout ça Masson de Valenciennes qui remet derrière vers ses partenaires avec Wuddenberg on attaque je n'ai pas entendu cette blague vous la referiez dans un instant Joris Salih j'aime bien vous faire répéter vos phrases avec Lillepo pour Valenciennes au but Lillepo transversal de côté vers Knokert les Stéphano à tous dans la surface de réparation de l'Arseneur Knokert qui décale la mâche côté droit le centre au ras du sol c'est dégagé c'est dévié ça navigue et l'Arseneur qui peut saisir du ballon le centre au ras du sol dévié du bout du pied part tardu au premier poteau et le ballon ras du sol qui navigue dans les 6 mètres mais il n'y avait aucun Valenciennes il y avait surtout Gauthier l'Arseneur pour s'en saisir 84e minute de jeu 2-0 toujours pour les Verts avec cette petite ambiance quand même qui monte dans le parquage là je vais laisser écouter un petit peu parce que tout va lancer l'écoute sur ce popop je vais commenter quand même cette attaque Stéphanoise avec Cafaro qui sent dans la surface c'est dégagé de la tête par les Valenciennes noirs quelle fin de match tranquille et que c'est bon que c'est bon que c'est agréable de la commenter enfin c'est pas en termes de beauté d'esthétique c'est pas la chose la plus belle à laquelle on assiste mais Stéphano encore une fois en fait le travail en première période il mène 2-0 avec Knokert qui a fait un petit pont d'anthologie là face à Chambaud en faisant une talonnade petit pont en même temps ça n'a rien donné ensuite mais c'était beau quand même ça permet au public de Valenciennes un petit peu de se réveiller et c'est marrant parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de Stéphanois dans les tribunes à part le cop valenciennois et le popolo popop c'est le parquage qui le lance et ce sont les tribunes qui répondent le popolo popop à côté c'est pas le parquage qui se le fait tout seul c'est dire à quel point les tribunes de Valenciennes sont largement acquises à la cause des Stéphanois dans cette fin de rencontre 86ème minute de jeu toujours ce score de 2-0 et toujours sévère qui contrôle tranquillement cette fin de rencontre là le tacle de Ben Taïg côté gauche qui récupère le ballon avec Chambaud au milieu de terrain Chambaud il traverse tranquillement tout le milieu de terrain pour se mettre dans le rang central il n'est même pas attaqué une attaque défense dans cette fin de rencontre là histoire de peaufiner des automatismes peut-être avec un Ben Taïg qui aura du temps de jeu avec la suspension de Masson dans les jours qui viennent face à Ajaccio mais je ne sais même pas si c'est une vraie question que je me pose qui ne se passe rien non 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 ça je ne pense pas quand même mais vous metteriez si Denis Sapien n'est pas rétabli qui est mettre à la droite de notre défense tiens ça c'est une très bonne question c'est une vraie question Carling Blady un jeune ça peut parce que c'est vrai que j'ai du mal à imaginer que ce soit à la fois Marbeau de Ben Taïg et à la fois Léo Petro c'est quand même des purs gauchers Marbeau de Ben Taïg qui en plus je trouve un petit peu des carences défensives il apporte beaucoup offensivement mais c'est peut-être un petit peu risqué de le mettre à la fois sur son mauvais pied et en plus en tant que latéral écoutez-moi ce stade de Valenciennes qui supporte son équipe écoutez écoutez le peuple vert derrière son équipe pour aller chercher la Ligue 1 dans cette fin de saison j'ai juste envie d'écouter parce qu'il ne se passe rien sur le terrain de toute façon écoutez-moi ça je risque ça ne vous intéresse pas de toute façon pas du tout allez-y Joris pardon je vous ai coupé honteusement le stade vous a coupé honteusement je suis désolé vous vous excusez de leur part c'est ça exactement non mais j'avais fini mon explication je ne sais pas exactement quels vont être les choix de Ligue 1 pour jouer à droite ça va être une vraie question qu'il faudra lui lui poser peut-être pas aujourd'hui mais en tout cas la conférence de presse d'avant match parce que de toute façon c'est dans deux semaines donc il y aura encore un peu de temps mais c'est vrai que si Denis Sapien ne revient pas il n'y a pas de joueurs au poste on nous avait annoncé six semaines au moment de sa blessure et la veille d'Ajaccio ça fera un peu plus de cinq semaines c'est le jeu donc ça sera juste même s'il pouvait revenir dans le groupe parce que le métitulaire ce ne serait pas limite aussi dans les calculs ou à six semaines ça faisait Bordeaux ça faisait le match d'après c'est l'Ajaccio il y a peut-être un jeu pour Cardona Brian Gilenokwe on l'a pas évoqué c'est peut-être une possibilité aussi après c'est un joueur qui a été formé sur les côtés mais qui joue quand même depuis maintenant trois ans dans l'axe en réserve donc j'ai du mal à me dire qu'ils le remettent sur un côté Bladi il est pas plus à gauche Bladi il est capable de jouer sur les deux côtés un peu comme Masson Bladi qui s'est entraîné Bladi qui s'est entraîné avec les pros cette semaine aussi c'est peut-être un signe de la confiance qui devrait d'ailleurs signer un point c'est peut-être même déjà fait d'ailleurs allez Balencienoy l'attaque avec le centre de Masson 2S dans la surface de réparation la tête dans la surface qui finalement va dans les gants de Gauthier Larsonneur qui se fait un petit plongeon un petit kiff là devant le parquage il prend le ballon et Briançon qui vient haranguer le parquage juste devant lui alors là il n'y avait aucun danger il était lancé pour aller récupérer le ballon il a fait une sortie et il s'est jeté par terre il a fait une glissade sur 5 mètres Gauthier Larsonneur il ne servait à rien mais bon ça fait gagner du temps j'ai passé le temps voilà 89e minute de jeu 2-0 toujours pour la Sainte-Etienne dans cette fin de rencontre vous l'avez compris si vous nous écoutez parler de doux et de rien depuis maintenant 20 minutes les versions de l'an on essaie de parler des jeunes non mais j'allais vous annoncer un contrat professionnel mais du coup je ne fais pas l'annoncer j'irai le lire sur EVEC pendant la semaine pour gérer lui marier qu'il ne voulait pas d'informations sur son antenne voilà avec un changement la sortie d'Irvin Cardonard qui va être remplacé par Benjamin Bouchoir pour être un peu d'action non donc oui Tarling Blady qu'on a vu en pro en Coupe de France à Bourg-en-Bresse face à Nîmes aussi je crois Tarling Blady il a fait quelques apparitions oui on est en hélié il était rentré en hélié gauche Tarling Blady qui aura peut-être une carte à jouer avec cette juste qui rentre quand même à la 90e minute oui mais c'est logique je veux dire c'est logique avec ce qu'on vit depuis deux mois sous Olivier Daloglio c'est un joueur qui a reculé dans la hiérarchie peut-être même que si l'ami de Fombat avait été avait été sur le terrain ce soir il ne serait peut-être même pas rentré écoutez juste écoutez écoutez parce que Cardona est sorti en dehors des limites du terrain et il se fait un petit kiff lui aussi il va aller faire des petits chants avec les publics avec le parc astéphanois il s'arrête même pour donner son maillot j'ai l'impression Cardona ah non il leur a dit qu'il reviendrait un petit peu après pour leur donner son maillot et attention les Valencienons à l'attaque entrée de surface de réparation ça essaie de combiner entrée de surface avec Bansé avec Bouchoir Rio Pressing et les Valencienons obligés de reculer ils repartent à l'attaque avec Caissanda la frappe à 30 mètres de Caissanda c'était cadré les deux points de l'arce qui dégage dans la surface la talonnade d'un Valencienon pour Knoquert et finalement c'est Chambou qui est là qui est présent et qui peut dégager on touche on écarte le grand danger on vient de rentrer dans le temps additionnel voilà je laisse le speaker crier tout ça et on est rentré dedans à l'instant même 2-0 toujours pour l'AS Saint-Etienne avec Yervine Cardona qui continue son tour d'honneur des banderoles dans le stade aussi pour Gauthier Larsenner du côté Valenciennois j'en vois une Gauthier tu seras toujours notre Spiderman petit message d'amour de la part des Valenciennois à Gauthier Larsenner de retour aujourd'hui dans son ancien club le ballon qui sort en dehors des limites du terrain touche au milieu pour les Valenciennois pardon je vous ai coupé Paul encore une fois qu'est-ce que vous voulez dire c'est à 5 minutes donc j'ai oublié Jérémy allez-y je vous laisse terminer j'ai hâte de l'après-match pour vous couper et qu'on parle d'autre chose figurez-vous que je suis pas sûr d'être qu'est-ce que vous voulez nous dire non ? vous avez rien à me dire Olivier non mais faites une blague et Joris c'est Joris vous voulez dire quelque chose il me semble Joris vous voulez que je me dise ma petite blague de tout à l'heure mais c'est ça que je voulais en plus c'est ça que je voulais demander est-ce que Joris nous redise cette blague que j'ai totalement oubliée je disais que ça bricolait pas mal on va suivre ce petit coup franc pour Valenciennes pardon Joris de vous ça bricolait pas mal on va suivre ce coup franc pour Valenciennes avec sur le côté droit de leur attaque Nockert il est très loin il va mettre le ballon dans la surface de réparation au niveau du point de pénalty la tête de Briançon et ça va revenir derrière sur l'arseneur qui se couche au sol tranquillement les deux points de Tardieu à destination du parkage pas de soucis allez-y Joris pour votre blague non mais attendez Jérémy vous allez pas de la faire répéter trois fois ça fait deux fois que vous me coupez pour des fausses actions on va arrêter maintenant après les faux buts on a les fausses actions ça c'est incroyable vous voulez que je fasse quoi si je commande plus de buts ni d'idées d'action je fais quoi taisez vous ah ok d'accord allez-y Jérémy faites nous vivre c'est deux dernières minutes en profondeur pour l'île et pour pardon de vous couper Valenciennes à l'attaque avec l'île et pour la frappe c'est dans les gants Gauthier-Larseneur tranquillement aucune force aucune envie dans cette trappe de l'idée pour aller-y messieurs je vous laisse continuer non non c'est bon il reste une minute Jérémy allez faites vous plaisir régalez-vous on vous laisse parler dites nous tout dites nous les mots que je vous dise tout vous voulez que je vous avoue des choses inavouables auxquelles je ne pense pas non on parlait du match mais allez bouchoir et au bon ballon dans la surface côté gauche pour la frappe de Chambon juste au dessus ça c'est une vraie occasion ça c'est une vraie occasion pardon de vous avoir coupé Olivier allez-y je ne parlais pas elle est touchée cette frappe de Louchet ou c'est 6 mètres Jérémy ? non non c'est 6 mètres cette frappe de Chambon non non j'ai cru que le gardien l'avait sorti mais finalement non dit monsieur l'arbitre donc c'est ainsi mètres pour les joueurs de Valenciennes qui vont se dégager la belle ouverture de Bouchoiry là c'est une entrée intéressante des petites minutes des petites secondes intéressantes pour Bouchoiry oh là là les Valenciennois cette place de dépit qui va sortir en touche il est toujours et c'est terminé pardon de vous couper Paul c'est terminé à l'instant même la victoire de la Sainte-Etienne donc cet après-midi 2 à 0 les Verts ont fait le travail les Verts ont fait l'essentiel les Verts repartent avec les 3 points but en première période de Sissoko et de Cardona seconde période en gestion allons-nous dire on est serein on était bien cet après-midi et les Verts sont provisamment deuxième de la Ligue 2 exactement les Verts sont deuxième avant le match d'Angers contre Concarneau ce soir c'est bien aussi ça met la pression sur la Val qui était à égalité de points avec nous juste avant cette rencontre la Val qui reçoit Bastia et ça ça va être très intéressant à suivre ce soir à 19h mais en ce qui concerne de la Sainte-Etienne Jérémy Arié c'est une Sainte-Etienne une Sainte-Etienne tout en maîtrise très clairement ils ont aussi géré cette deuxième période ont essayé d'aller marquer ce troisième but mais j'ai l'impression de surtout gérer une rencontre et puis une équipe en face qui n'a pas donné grand chose non plus les Verts se sont imposés assez facilement ce soir c'était clairement pas l'opposition la plus véhémente de la saison pour les Stéphanois mais ce match ils pouvaient faire peur et à juste titre ce match un peu piège de reprise face au dernier qui n'a plus grand chose à jouer en Ligue 2 cette saison et les Stéphanois ce qu'on leur demandait c'était de faire le travail de le faire proprement et globalement ils l'ont fait de manière propre avec cette victoire 2-0 un début de match pas forcément très simple et le but de Sissoko est venu débloquer tout ça Cardona a doublé la mise dans la poule et on n'a pas su se mettre à l'abri définitivement avec un troisième but qui nous aurait totalement totalement rassuré en fin de match mais bon quand on voit le scénario de cette seconde période et le peu de choses qu'il s'est passé sur le terrain des Stéphanois sans doute en gestion et des Valencienois peut-être aussi en gestion de la Coupe de France dans quelques jours bon on va s'en contenter et c'est déjà très 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 bien se contenter d'une victoire 2-0 peu importe la manière les Verts l'ont fait et à la fin de la saison c'est peut-être ça qu'on va retenir les Verts montent sur la deuxième marche du podium provisoirement et ça c'est une ouais c'est aussi un joli symbole même si en effet ce n'est que provisoire et même quoi qu'il arrive ce soir ça restera évidemment fragile et qu'il faudra être sérieux encore dans les matchs qui viennent dans les huit derniers matchs qui viennent là et Saint-Etienne pour le moment et très bien dans cette Ligue 2 les Verts sont enchaînent une huitième rencontre sans défaite une septième victoire en huit matchs les Verts qui sont toujours meilleure défense de Ligue 2 enchaînant un quatrième match sans encaisser de but tout ça est très très positif messieurs je me tourne vers vous Joris Sabu du site envers racontentous.fr c'est une très belle période et on ne savait pas trop comment on allait revenir après une trêve internationale c'est toujours des questions qui peuvent se poser mais les Verts repartent sur les mêmes bases Olivier Delgueu le disait elle est arrivée au bon moment la trêve ce qu'il sentait que ça tirait un peu dans les organismes et là les Stéphano ont montré que la dynamique en tout cas elle n'est pas cassée et ils ont réussi parfaitement à enchaîner cet après-midi il y a eu pour moi en plus de la manière globalement dans le match en première mi-temps pour faire cette différence il fallait se faire violence et ils l'ont fait et en seconde mi-temps en gestion il y avait ces deux buts d'avance il n'y avait pas besoin forcément d'aller gaspiller un peu plus de force mais par contre il fallait être sérieux pour les conserver et ne pas se faire peur les Verts l'ont fait parfaitement encore un clean sheet c'est quand même synonyme d'une équipe qui va bien et encore des attaquants qui marquent donc à la fois offensivement et défensivement les Verts sont au rendez-vous les Verts sont au rendez-vous les Verts sont au rendez-vous de cette Ligue 2 et des objectifs et qu'ils se sont mis évidemment pour monter en Ligue 1 sans passer par les barrages ce serait tellement bien mais en tout cas les Verts sont dans le bon tempo vous pouvez nous appeler pour débriefer cette rencontre une rencontre un peu particulière en effet le job a été surtout fait en première période de la part des hommes d'Olive Vidal-Auglio 04 77 10 0 0 10 pour réagir à cette victoire nouvelle victoire de la Sainte-Etienne Jérémie Maria on va essayer de vous retrouver dans l'après-match avec évidemment le résumé enfin le résumé les réactions de l'entraîneur et des joueurs les joueurs qui sont devant le parc vous l'entendez sans doute en train de fêter cette victoire énormément de joie ça se voit ça sautille de partout sur la pelouse du côté des joueurs des joueurs stéphanois qui font durer le plaisir devant le plus de mille plus d'un millier de supporters massés dans le parquage et les centaines d'autres qui sont juste autour dans toutes les tribunes du Hainaut de belles images encore une fois les Verts poursuivent leur série et les réactions d'après-match je ne vais pas vous mentir j'espère vous les donner mais on est dans un dans un bunker les salles de presse ici à Valenciennes en sous-sol donc je ne suis pas sûr 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 qu'au niveau du réseau ça va passer on va tout faire pour en tout cas et j'espère vous retrouver dans quelques minutes avec les mots d'Olivier d'Aloubillou et des joueurs exactement allez à tout de l'heure peut-être à tout de suite 0-4-70-7-10-0-0 rendissez-vous à tout de suite à tout de suite Merci.